Le ministère public compte M. C.C. Raphaël Ava, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Kieborokamara, M. Ibraïma Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gjakiteedi Toumba, M. Blaise Goumon, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Ukita, M. Abdoulaye Sherif Djabi, M. Paul Mansa Guilavogui, M. Le Parti Civil, M. Ouri Baylo Bari et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Lits de Droits de l'Homme, FIDH, l'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen, OGDH, L'Association des Parents Victimes et Amis du 28 septembre 2009, à Vipa. M. Mamadou Lamine Salle Quel est votre nom, M. 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 j'étais bouché dans votre domicile en ce moment j'étais à Coloma dites au tribunal ce qui vous est arrivé je ne sais pas le tribunal le 28 septembre 2009 en ce qui concerne le 28 septembre 2009 quand les leaders ont fait appel à la population j'y étais quand je suis arrivé je ne suis pas rentré il y avait un client il y avait un client qui avait acheté de la viande il m'a confié quand je suis arrivé là-bas il m'a appelé quand j'ai touché à ma poche j'ai trouvé que les clés étaient dans ma poche je me suis retourné je suis parti de remettre de la viande j'ai dit bon j'ai pris mais l'initiative de revenir encore j'ai dit à mon frère de l'hadi qui s'appelle il m'a dit à mon frère de l'hadi aujourd'hui il est décédé attend qu'on fait un peu de thé à Thaïa avant d'aller je suis resté assis un peu il m'a dit à mon frère de l'hadi qui s'appelle allons-y il fait jour maintenant allons-y maintenant il m'a dit à mon frère de l'hadi qui s'appelle ah tu vois c'est bon le fait que je t'ai dit de rester de prendre le thé ça a été une bonne chose en ce moment on a appris nous maintenant qu'il y a eu des tirs là-bas il y a eu des gens qui ont été blessés j'étais parti avec un ami qui s'appelait Korkaba j'ai demandé après lui on ne l'a pas vu depuis ce jour on ne l'a pas vu au deuxième jour son jeune frère est venu me dire je n'ai pas vu mon grand frère on a tenté son numéro de téléphone on a appelé le numéro il y a un vieil militaire au camp Kundara lui il a répondu où se trouve le propriétaire du téléphone le propriétaire du téléphone se trouve au niveau du camp Kundara comment vous pouvez m'aider à ce que je puisse mettre sur lui je dis ah je ne veux pas beaucoup de paroles en ce moment là non pardon aidez-moi lorsque tu auras le moins pour le temps viens il est au camp Kundara j'ai dit ça à son jeune frère j'ai dit ça à son jeune frère il dit ah moi je ne sais pas comment je vais faire ça j'ai dit attends moi aussi je vais appeler mon grand frère j'ai dit ah mon ami avec lequel je travaille arrêté il est au camp Kundara comment tu peux nous aider à ce qu'on nous ressentit de ce bloca il dit d'accord moi aussi j'ai une connaissance là-bas un militaire il s'appelle lieutenant barry il a appelé lieutenant barry il dit donne le téléphone à ton jeune frère on va parler nous avons parlé là-bas il a dit tu vas chercher 700 000 tu dis non je ne peux pas trouver 700 Dieu chose bienfaisant Dieu on fait retrouver là-bas nous les travailleurs de là-bas on a trouvé 500 000 on a dit qu'on a trouvé 500 000 moi Bobo et moi on l'a appelé il est venu voilà les 500 000 allons-y maintenant il est venu maintenant nous sommes montés dans le véhicule là où il est venu mais nous sommes venu jusqu'à la rentrée du camp il dit arrête toi ici et à l'heure là tous les militaires sont en colère nous nous sommes des civils vous êtes militaires voilà ce que moi je propose je veux que tu nous laisses à la porte ici toi tu rentres vérifier si il est là-bas tu le fais sortir et s'il n'est pas là-bas tu viendras nous dire nous ici dehors non c'est pas comme ça il faut qu'on aille là-bas moi rentrer là-bas ça ne me plaît pas parce qu'à l'heure là ils sont tous en colère je prends garantie pour toi nous sommes rentrés nous sommes rentrés à la première porte deuxième barrage nous sommes arrivés au niveau du deuxième barrage le militaire dès qu'il a regardé à travers les vides les vides qui l'ont passé nous sommes venus jusque là où on fait monter la couleur du drapeau là-bas il y a quelqu'un qui nous a signalé d'aller garer comme ça nous avons garé après nous sommes descendus venez là au niveau des escaliers il y a une table là-bas celui qui s'appelle Tanene qui était dedans c'est pas toi qui est venu ici faire sortir trois enfants ici oui il dit oui celui qui est dedans aussi je vais le faire sortir parce que c'est un jeune frère à un ami ce que toi tu fais là c'est pas bon il faut laisser à ceux que les vrais parents leurs parents viennent les chercher on a tombé là-bas on a tombé là-bas on a tombé là-bas on a tombé là-bas non c'est leur ami qui est là c'est là tout ce qui est en poche là regardez vous enlevez on a enlevé tout on a mis sur la table on a monté les escaliers jusqu'à dans la salle là-bas là où ils font le sport on les a trouvés nombreux dedans on a dit que c'est le colonel Aïdor Bah j'ai bon souvenir il y avait le colonel Aïdor Bah dedans en ce moment là bon je sais pas si c'est les grades là qui portent compte je ne fais pas la différence on est rentrés jusqu'à ce qu'on est rentrés dedans on a dit que c'est bon vous tous vous êtes des rebelles restez ici nous sommes restés là-bas on a restés assis là-bas on a passé la journée comme ça nous avons dormi comme ça là-bas ils nous ont rien donné à manger rien le lendemain matin ils ont venu demander quels sont ceux qui sont venus ici hier voilà nous sommes là nous sommes deux asseyez-vous de ce côté là qu'est-ce qu'il vous a envoyé ici ? nous sommes venus chercher notre ami de nom Korkaba nous avons appelé son numéro de téléphone c'est un militaire qui a répondu il dit qu'il est dans le camp ici nous avons dit qu'il est dans le camp ici nous avons dit qu'il est dans le camp ici nous avons dit qu'il est dans le camp ici il est dans le camp ici donc il y a un qui dit bon d'accord laissez-les s'asseoir aussi celui qui a 5 millions il peut aller il est dans le camp ici nous sommes restés là-bas nous deux nous sommes assis là-bas on a regardé nous sommes restés là-bas jusqu'à 14h nous sommes restés là-bas jusqu'à 14h ils nous ont envoyé un bol de riz mais tous ceux qui sont dedans nous avons approché c'est-à-dire c'était tellement nombreux que l'autre prend une main et l'autre rince directement nous avons passé la nuit la journée comme ça nous avons passé la nuit encore comme ça on dit à colonel Aïdor j'ai dit je vais boire donnez-moi de l'eau à boire va là où tout le monde puise là-bas j'ai pris le sipa je suis parti vous avez dit je suis parti là-bas où les gens font du sel et la pompe c'est comme ça c'est ce que j'ai vu j'ai dit non moi je ne peux pas boire l'eau là quelqu'un ne peut pas venir faire ses besoins ici ça ça sang ici moi je prends ça et je bois ça pour augmenter encore la maladie non moi je ne peux pas boire l'eau là si tu ne bois pas ça tu vas mourir de faim ici il est resté là-bas il dit hé toi là où est chez vous ils disent c'est Télémélé qui est chez nous ils ont ri il dit c'est Télémélé c'est Télémélé c'est Télémélé si vous me donnez de l'eau c'est Télémélé bon on a chahité là-bas ils m'ont donné de l'eau j'ai bu on s'est passé jusqu'à 17h il y avait quelqu'un là-bas du nom de chargent Paul lui il est venu il est rassé à la porte là-bas il nous a regardé et il a dit oui il a rebelle beaucoup de rebelles qui sont rentrés ici tous les jours nous allons tuer d'eux on s'est mis à nous on s'est regardé entre nous avec mon ami Dès que chargent Paul a tourné d'eau il est venu ah comment tu vois ça ce qu'il a dit ah si vous êtes revenu jusqu'à ce que vous rentrez dedans qu'est-ce que vous avez peur maintenant qu'est-ce que vous avez peur maintenant il n'y a plus à avoir de peur ici nous sommes dedans maintenant c'est juste que nous sommes restés jusqu'à la nuit la nuit même le même chargent Paul il est venu là il a crié sur nous là-bas oui mais les rebelles on doit duiter parce qu'il y a des lignes on doit diminuer les rebelles là parce qu'ils sont nombrés dedans bon mais je me suis dit bon mais je me suis dit je me suis dit ah le colonel dit c'est de crier sur les gens ici tout le monde dort sinon le matin je vais le dire ah le matin le matin le matin est venu allons-y vous allez déjeuner nous avons descendu les escaliers nous sommes venus le drapeau monte là là où on fait user le drapeau ils avaient aligné les armes comme ça pour nous coucher on sait on sait le commandant Begre il a dit le commandant Begre il a dit chicotez là-bas chacun 50 coups on sait ta naine il a dit ta naine a dit à ceux qui doit nous bastonner bastonnez-les jusqu'à ce que vous vous soyez fatigués on sait coucher on sait coucher comment comptez-vous il nous a chicoté là-bas c'est nous qui comptez mais on avait dépassé le nombre bon réveillez vous vous allez vous coucher d'autres n'ont pas pu se lever là-bas bobo avec le cul j'étais là-bas lui il a piqué crise on sait on veut dire ta naine mais il y a ta naine mais il y a ta naine mais il y a ta naine le nommer ta naine là on a pris bobo nous sommes partis à l'hôpital dedans on sait le docteur le docteur il dit lui il n'a pas l'habitude de supporter des coups comme ça ce dernier si vous le libérez pas il va mourir avec vous ici le docteur le docteur on a donné les produits il a pris nous sommes retournés encore le docteur le docteur le docteur le docteur le docteur le docteur nous sommes restés jusqu'au soir on n'a pas vu ta naine il n'a rien dit ils ont donné ils ont donné le docteur ils ont donné encore le même riz c'est à dire c'est une seule fois mais Allah l'alimenté il n'a rien dit 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 le docteur donc nous aussi si Dieu fait que c'est notre ressource on accepte on n'a rien dit le docteur il n'a rien dit il n'a rien dit on va entrer tous les jours on nous fait descendre pour déjeuner mais le déjeuner là c'est 50 coups Soeur Jean-Paul Un adolescent Charles Jean-Paul nous insulte, nuit et jour, il dit que nous sommes des rebelles, une fois la nuit je l'ai dit, il faut cesser de nous dire des rebelles, nous ne sommes pas des rebelles. Si tu me reprends là-bas, je vais te tirer avec une balle ici, je dis d'accord, que Dieu te donne le devoir de le rebelles, le matin aussi, ils nous ont demandé rendez-vous au déjeuner encore. Je dis laissez-moi appeler mes jeunes frères parce qu'ils ne savent pas là où je suis. Ta naine dit non, on n'utilise pas, on ne parle pas au téléphone ici. Il y a un jour, il y a un péreuse qui a quitté le 36, il est rentré dedans. Lui aussi il était heureux, il est venu chercher quelqu'un. Quand je l'ai vu là-bas, je l'ai reconnu. Quand je l'ai reconnu, pourquoi tu me regardes ? J'ai l'habitude de te voir à 36. Mais qu'est-ce qu'il t'envoie ici ? J'étais venu chercher un ami ici, on nous a enfermés ici. J'ai appelé tes parents, ils disent non, ils n'ont pas accepté que je parle au téléphone. Il a fait sortir son téléphone. Tu retiens le numéro de ton jeune frère ? J'ai dit oui. Je suis composé. Je suis composé, j'ai composé. J'ai dit je l'ai composé. Je n'ai pas compris de ton jeune frère. Quand je fais ça, je commence à parler doucement, il dit mais parle fort. Il n'a même pas le téléphone, il dit même. Si il est interdit, on nous a dit qu'il n'est pas parti au téléphone. Il dit oui, parle fort ! Après ta nene vient et dit non, s'il y a quelqu'un en détention, il faut laisser à ce que ses parents sachent qu'il est en détention. Vous pouvez les garder comme ça, personne ne sait là où ils sont. Même si vous allez les rançonner, vous allez enlever l'argent avec eux, mais faites de sorte que les parents se rendent compte qu'ils sont là. J'ai dit à mes parents, je suis au Cancundara, mais le moment qui est comme ça, il ne faut même pas venir ici. Je ne suis pas mort, je suis encore en vie. Mais tous les jours, c'est 50 coups. C'est resté jusqu'à la nuit. L'autre a dit de ne pas parler dedans. Carg. 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 Et toi, chaque fois que tu viens ici, tu grondes sur les gens ici, toi aussi, il faut laisser. Et puis, tu ne fais cela que de la nuit seulement au moment où on veut dormir. Si quelqu'un est pris, on l'envoie quelque chose, surtout moi. Moi, ce n'est pas au stade que j'ai été pris. Je suis venu chercher quelqu'un, c'est comme ça que je me suis retrouvé. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour faire ou qu'on sort là-bas. Il n'a pas accepté. Il n'y a pas accepté. Vous savez, il y a eu toujours de bonnes personnes. Même dans le général, il n'y a pas compris. Je ne sais pas un général, je ne sais pas où il est venu, d'où il est venu. Lorsqu'il est venu, il a demandé nos noms. Il dit que tout cela, ce sont nos enfants. Ce sont mes enfants, je veux qu'ils me les donnent. Après, nous sommes venus au bureau. Nous sommes venus au bureau. Qu'est-ce qu'il vous a envoyé ici ? On vous a pris au stade où ? Non, moi, ce n'est pas au stade qu'on a été pris. Nous sommes venus chercher Korkaba. Nous sommes venus chercher Korkaba. Nous sommes venus chercher Korkaba. En ce moment, le Bégré dit non, il n'explique rien. Mon général, vous êtes venus chercher ceux-là, allez-y. Mais je ne sais pas. Il dit, tu ne peux pas me laisser terminer ? Il dit non. Il n'y a pas. D'accord. On a quitté là-bas. On nous a mis dans leur véhicule. Nous sommes venus jusqu'au niveau du Tawya. Vers la mer. Ils nous ont fait descendre là-bas. Ils ont enlevé l'argent de leur poche. Chacun 5 000 francs. Allez-y à la mer là-bas. Vous allez vous laver. Et vous rentrez. Ils sont partis se laver. Ils sont rentrés. 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 Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu ce général dont je peux parler là. Allez, je fais un peu de temps. Allez, je fais un peu de temps. Je fais un peu de temps. Je fais un peu de temps. C'est ce que je peux dire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, mon madame la ministre. Non. Vous confirmez que vous, personnellement, vous n'êtes pas arrivé au stade ? Vous citez à Yagiriti que Ang ou Nganata n'est pas au stade ? Nganata. Non. Je ne suis pas le Président. Vous étiez volé au Cancundara, à la recherche de Korka. Vous le confirmez ? Oui. Quand on a eu un Cancundara, il y a Korka, n'est-ce pas ? Oui. Korka Bar ? Korka Bar. Vous étiez avec qui ? Là-bas. Je suis avec Bobo. C'est Bobo. C'est Bobo. Il est décédé. Il est décédé. Vous avez été tous privés de votre liberté ? Non. On en faut. Mais maintenant, on en faut. On va garder avec Bobo. Oui, oui. On va garder avec Bobo. Alors, dans votre recherche, puisque vous étiez venu chercher Korka. Est-ce que vous avez trouvé Korka à ses lieux ? Au Cancundara ? Est-ce qu'on a vu le Korka au Cancundara ? Jusqu'au matin-là, on n'a pas vu Korka. Vous n'avez pas vu Korka au Cancundara ? On y a le Korka au Cancundara. On ne l'a pas vu. Vous n'avez pas vu non plus le militaire qui a décroché le téléphone pour vous dire que Korka est au Cancundara ? Jusqu'au matin, on n'a pas vu Korka au Cancundara. Il n'a pas vu. Mais il n'a pas vu. Ce dernier aussi, on ne l'a pas vu. Et le téléphone ? Le téléphone. On ne l'a pas vu. 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 On l'a vu. On l'a vu. Ils n'ont pas vu. D'accord. Vous avez parlé de Tanene. C'était lui le chef des tortionnaires ou qui d'autre ? C'est lui qui nous envoie. Il nous fait descendre pour aller au déjeuner. Qui vous a vu faire ce coup ? C'est 50 coups. Combien de pieds ont dit 50 coups ? Il n'a pas vu. Ils disent ne pas les regarder. Vous n'avez pas dévisagé quelqu'un ? Il n'a pas vu. 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 Vous savez, personne ne dit son nom là-bas. Vous avez parlé de poule. On veut dire poule. Chaque fois il venait vous qualifier de rébelles. Vous avez suivi ce débat, il y a un certain pôle dans le box des accusés. En tout cas, il s'appelle Sargent-Pôle. Si je le vois, je peux le reconnaître. Vous pouvez le reconnaître ? Oui. Il est de thème noire. Il est de thème noire. Oui. Il y avait des lunettes comme ça. Donc, vous confirmez qu'à chaque instant, il venait vous qualifier de redelle. Il n'a pas donné de coups. Il n'a pas donné de coups. À travers ses propos. Oui. Et il le faisait même les nuits. Il y a des lunettes. Oui. Il y a des lunettes. Il y a des lunettes. Donc, dans la salle là-bas, je n'ai pas vu des femmes. Vous avez parlé d'un général qui, dans l'arrivée, a permis que vous recrouvez votre liberté. Il n'y a pas de theo de ces mots qui veulent donner un général dans l'arrivée. Qui vous a conduit ? Quel est le véhicule qui vous a conduit jusqu'à Taouïa ? C'est le même général qui vous a conduit jusqu'à Taouïa ? Il avait un jeune chauffeur. Votre ami Korka, vous confirmez que jusqu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas retrouvé ? Jusqu'au matin, il n'a pas été vu. Jusqu'au maintenant, il n'a pas retrouvé. Jusqu'au là où il est assis là, on ne l'a pas retrouvé encore. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Sall, vous avez passé combien de jours au camp Kundara ? Au camp Kundara ? Frida, je vous remercie. Je vous remercie, j'ai dit qu'une semaine. Parce que je vous remercie, je vous remercie, mais je vous remercie. Peut-être une semaine. Parce qu'en ce moment-là, il n'était même pas question de compter les jours. Une semaine, on peut prendre une semaine. Oui, c'est possible. En ce moment-là, nous, on ne voyait que l'au-delà. Bien. Depuis le début de ce procès, vous regardez souvent ? Bon, je regarde parfois, parfois, je ne suis pas là. Il y a un certain Paul Mansaoujou qui est passé ici. Vous l'avez vu à la télé ? Ou c'est un Ymo Katel. On a mis Ymo. Lui, je l'ai vu. C'était bien lui ? Ou c'était Koko Kanko. Koko Tegiri. C'est lui. Dès que je l'ai vu, ce jour-là, je l'ai reconnu. Celui qui venait vous insulter. C'est lui, c'est lui-même. Il dit qu'il avait apporté de l'huile de carité à un vieux qui était malade. Ou Kanko. Ou Koko Numa Oudona 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 Pancari. Nous voilà l'étendant. Ça, ce n'est pas passé devant moi. Donc, durant toute la semaine que vous avez passé là-bas, il n'a jamais apporté l'huile de carité. Vous dites que les 50 coups, c'est Begré qui ordonnait. Vous dites que le 50 coups, c'est Begré qui ordonnait. Kanko Tegiri. Oui, c'est lui qui ordonnait ça. Bien, je vais citer certains noms ou certains surnoms. Vous allez voir si vous avez pu entendre ça. de votre séquestration. Est-ce que vous avez entendu parler du lieutenant Tata? Si vous avez entendu parler, bien. Et César, l'officier adjoint. Et Dof? C'est les deux, les deux seulement. Bien. Combien d'argent vous a d'une traite des coûts? Le pied est énorme. On ne peut pas faire deux ans. Il est arrivé à un moment, c'est une seule personne qui bat ton nez. Après, ils ont changé cette position-là. L'autre est là. L'autre est là. Vous êtes là. Chacun vous annuit sur les coûts. Donc, vous ne connaissez pas le nom? On nommait Andata. Non, je ne veux pas vous connaître. Et ils demandent aussi qu'on ne les regarde pas. Ils agissaient à visage découvert ou bien ils étaient encagoulés? Mais ils n'avaient pas les coûts. Ils n'avaient pas les coûts. Ils n'avaient pas les coûts. Certains parmi eux. Et d'autres étaient encagoulés? Ils n'avaient pas les coûts. Ils n'avaient pas les coûts. Oui. Bien. Et vous, les séquestrés, vous étiez environ combien? Ils n'avaient pas les coûts. Ils n'avaient pas les coûts. Ah, mais tu as entendu des coûts. Ils n'avaient pas les coûts. J'ai trouvé beaucoup de personnes là-bas, mais je n'ai pas compté. Mais quand même, c'était nombreux. Il y avait même des vieux. Il y avait combien? Il y avait des coûts. Il y avait des coûts. Bon, en ce moment-là, on était les plus jeunes. Tous les autres étaient plus âgés que nous. On vous procurait des soins. Oui, mais il y avait des soins. Eh, nous, on va aller à l'intérieur. Il n'y a pas ça. Donc, le manger, c'est une seule fois par jour. Il y avait des soins. 14 heures et 14 heures. 14 heures, 14 heures. Et les officiers, vous avez remarqué la présence de quels officiers là-bas? Il y avait une grande grande, mais il y avait des officiers comme ce qu'ils ont été le management. Et d'où les gens ont été le management. Il y avait des gens qui ont été le management. Non, il y avait un jeune qui partait là-bas. Il y avait des gens qui ont été le management. Là, où on était enfermés là. Un pseudo-corporation. Il y avait des chapeaux ici, qui l'attachait ici en bas. Il venait nous demander est-ce que vous avez mangé? Et on dit non, on n'a pas mangé. Il y avait des gens qui ont été le management. D'ici, moi, j'avais le pouvoir de vous faire sortir. J'aurais pu vous faire sortir ici. Vous en avez mis à l'affaire. Mais je n'en ai pas. Merci, M. le Président. Merci, le parti a terminé. La défense. M. Sable, vous dites que vous avez été battu au stade du 28 septembre. Vous étiez au stade du 28 septembre de Pillon. Moi, je n'ai pas été battu au stade. Et qu'est-ce qui s'est passé au stade ? Vous êtes rendu là-bas. Moi, je vous ai dit, quand je suis arrivé là-bas, l'autre m'avait appelé pour quelque chose qu'il m'avait confié. Donc, il n'a subi aucun acte qui serait constitutif d'infraction pour lesquels les accusés sont renvoyés devant ces subductions au stade du 28 septembre. Nous avons eu des cas là, les autres et les autres ont été bandés qui sont renvoyés au stade du 28 septembre. Il n'y a pas de pousser, il n'y a pas de stade. Mais il n'y a pas de pousser lentement. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui l'a motivé jusqu'à avoir le courage de se rendre dans un camp ? C'est le lieutenant Bari qui nous a donné le courage. Le lieutenant Bari, il est qui pour vous ? Le lieutenant Bari, c'est un militaire seulement. Et qu'est-ce que lui est devenu lorsque vous êtes arrivé au camp Kundara et lorsque vous, vous étiez déjà en état d'arrestation ? Qu'est-ce que lui était devenu et quelle est l'intervention qu'il avait faite en votre faveur ? Kondum Kanko, il est resté là-bas jusqu'à 15 heures. Lorsqu'ils nous ont enfermé, lui, il a été libéré, il est parti. Vous avez parlé du sergent Paul. Le sergent Paul qui vous menaçait à tout moment de mort. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? C'est ça, mais ça là, c'est chaque jour qu'il le faisait. Donc, lui et son rôle a consisté à vous proférer des menaces de mort. Kankoko, Kankoko, nous on n'a qu'un homme, Kankoko, Kambangalgon. Il n'a pas de voir, il n'est pas. Ah, on est rebelles. En tout cas, oui, c'est ça, il nous qualifiait de rebelles. Et à vous traiter de rebelles. Oui. Est-ce que vous avez vu des femmes là-bas, au Kankoundara ? Non, je n'ai pas vu les femmes enfermées là-bas. Vous n'avez pas non plus entendu des cris de femmes ? Des cris de torture ? Là où on était, nous c'était fermé, même il y avait des choses comme ça là. Les fenêtres étaient fermées. Vous étiez à peu près au nom de combien ? Non, là, ça je ne peux pas compter. Ça peut atteindre 10 ? 20, 30, 50 ? Non, je ne peux pas faire. J'ai dit qu'on était nombreux, mais je n'ai pas pu compter. Confirmez-vous qu'il y avait des militaires qui, dès que la nuit tombait, ils passaient tout leur temps à crier pour vous empêcher de dormir ? Il était le seul qui le faisait, pour qu'il était avec d'autres ? Bon, presque, c'est lui qui, le seul qui venait faire ça la nuit. Depuis le Kankoundara jusqu'à ce jour, est-ce que vous est arrivé de rencontrer ceux qui vous ont torturé, qui vous ont séquestré au Kankoundara ? Je ne peux pas le reconnaître. Je ne peux pas le reconnaître. Et l'un d'eux, je ne sais pas, il s'agissait de qui ? Oui, je ne sais pas, il s'agissait de qui ? Oui, on s'est rencontré où ? Qui vous avez rencontré ? Oui, je ne sais pas, il s'agissait de qui ? Oui, je ne sais pas, il s'agissait de qui ? Ne vous rappelez pas ? Non, je ne sais pas, il s'agissait de qui ? Non, non, non. Est-ce que vous pouvez décrire là où vous étiez détenu au Kankoundara ? Est-ce qu'à ce jour, si on vous conduit au Kankoundara, vous serez à même d'indiquer ces lieux où vous avez été torturé ? S'ils n'ont pas changé le modèle ? Merci, monsieur. Allez-y, prenez le micro. Merci, monsieur le président. Honorable Assessor, monsieur Mahmoud Lamine. Non. Est-ce qu'on peut dire que tout ce que vous dites devant ce tribunal est la vérité ? Vous, vous sentez le besoin de dire la vérité parce que vous voulez leur condamnation ? Ou bien vous, vous dites la vérité parce que vous avez peur de Dieu ? Je ne dirai pas ce que je vais dire, je ne dirai pas ce qu'on ne m'a pas fait ici parce que le fait que le tribunal m'a appelé ici, je suis sûr que la vérité jaillira ici. Je suis d'accord avec lui. Et dans cette vérité, quels ont été les actes qui ont été opposés par le colonel Aïdor ? Pouvez-vous nous expliquer cela ? Je vous dis, c'est lui qui nous a porté son manger, on mangeait. Donc, lui, il vous a fait du bien. Et ta nene ? Ta nene ? C'est ta nene qui nous faisait descendre pour le déjeuner, pour aller nous bastonner. Lui, personnellement, il ne veut pas se donner aussi. C'est lui qui donnait l'ordre. Et vous avez parlé du commandant Begré ? Oui, oui, commandant Begré. Oui. Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il fait 50 coups ? C'est lui qui donne l'ordre de 50 coups là. D'accord. Donc, dans votre déclaration de vérité, les personnes qui vous ont laissé coup, vous ne pouvez pas les identifier non plus ? Ils disent que personne ne les regarde. Donc, devant ce tribunal, vous ne reconnaissez personne qui vous a battu ? Oui, parce qu'il est dans le tribunal de l'Onganda, il y a des autres pieds. Il y a des autres pieds. Dès qu'ils sont là, personne ne les regarde rien. Oui, d'accord. Ok. Vous savez, devant ce tribunal, Paul Mansa est poursuivi pour des infractions très précises. Il y a ce tribunal. Il y a des autres pieds. 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 Est-ce que vous, vous avez été victime d'un quelconque enlèvement ? Un enlèvement, c'est-à-dire par exemple du stade du 28 septembre, on les kidnappe là-bas et on l'amène au camp Kundara. Mais vous ne me enlèvent pas, on l'amène au camp Kundara. Sans sorti que ça, ça volante. Je suis venu de moi-même, je vous dis. Je suis venu chercher un ami. C'est pas quelqu'un qui est parti me prendre. Donc vous n'avez pas été enlevé ? Oui. Mais devant ce tribunal on pousse Paul Mansa pour enlèvement. Est-ce que vous pouvez témoigner devant ce tribunal que vous, vous n'avez pas été victime d'enlèvement de la part de Paul Mansa ? Vous n'avez pas été enlevé dans ce tribunal, vous n'avez pas été enlevé dans le tribunal. Vous n'avez pas été enlevé dans le tribunal, vous n'avez pas été enlevé dans le tribunal. Mais je n'ai jamais dit qu'il est parti me prendre. Mais c'est lui qui nous est torturé là-bas. Je viens, je viens. Donc devant ce tribunal il déclare, il confirme qu'il n'a pas été victime d'enlèvement de la part de Paul Mansa. C'est ça ? Vous n'avez pas été enlevé dans le tribunal. Paul Mansa n'a pas été enlevé dans le tribunal. Il n'a pas été enlevé dans le tribunal. Oui mais c'est lui qui nous faisait finir des tortures là-bas aussi. C'est lui qui disait de se support poser comme ça. Personne contre personne. C'est lui qui faisait tous ces genres de tortures là-bas. Je veux juste la précision. On va venir, on viendra. Est-ce que la question d'enlèvement, il a été victime de cela de la part de Paul Mansa ? Juste ça, qu'il confirme devant ce tribunal. Ce qui m'a fait, moi j'ai dit ça. Je suis d'accord. Mais je veux juste savoir. Parce que ce que Paul Mansa en cours est très grave. Qu'il le comprenne. Et je vois que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Est-ce que dans sa vérité il peut dire devant ce tribunal que Paul Mansa ne l'a vraiment pas enlevé ? Est-ce que vous avez été enlevé par Monsieur Paul Mansa ? Non, il n'est pas parti de me prendre. Commandant acte Monsieur le Président. Je poursuis Monsieur Sall. Et vous parlez aussi que chaque fois il partait vous insulter. Il vous tenait des propos. Vous êtes des rebelles. On va tuer les rebelles. Et puis de suite. Vous êtes tueur de cette déclaration ? Oui. Vous êtes tous qui ont été en train de faire un décès ? Vous êtes pour vous faire un décès ? Vous êtes pour vous faire un décès ? Vous êtes pour vous faire un décès ? Je suis d'accord. Donc, parmi les personnes qui donnaient les coups. Paul Mansa n'en faisait pas partie ? Il y a des personnes qui ont été en train de faire un décès ? Je n'ai pas dit qu'il bastonne, qu'il ne bastonne pas. Parce que ce que je vous dis, je dis qu'on ne regardait pas ce qui nous bastonnait. C'est ce que je dis. Ici, c'est important de savoir ce que vous dites. Vous devez être plus de ce que vous dites. Je ne sais ou je ne sais pas. Non, ici, on ne dit pas cela. On dit simplement ce qu'on sait. Est-ce que vous, Paul Mansa, vous apportez des coups ? Je dis, moi, je ne l'ai pas vu en train de faire. Mais on ne regardait pas ce qui nous bastonnait aussi. Merci, M. le Président, comment dans l'acte ? Ce qui veut dire que vous le connaissez avec moi. Vous confirmez que Paul Mansa ne vous a jamais apporté des coups. C'est bon, c'est plus une question. C'est bon, d'accord. M. Selle, pour vous enfermer ce jour, l'ordre est venu de qui ? Quand nous sommes venus là-bas, c'est Tanene qui nous a dit de se mettre à côté. Donc c'est lui qui a donné l'ordre de vous enfermer. C'est lui qui nous a dit d'enlever tout ce qui est dans nos forces. Après cela, on vous a mis dans la cellule, c'est ça ? Donc c'est sur l'ordre de Tanene que vous êtes transféré dans la cellule. Mais qui a fermé la porte de la cellule ? Tanene ou quelqu'un d'autre ? Le jour où nous sommes partis, il y a quelqu'un à côté de la porte là. C'était pas fermé. Donc c'était une porte ouverte ? Il y a une question du ministère public. Vous avez dit que vous êtes resté à peu près une semaine ou quelques jours. Vous pouvez me rappeler ? J'ai oublié ça. Parce que ce qui nous préoccupait, ce n'était pas de compter le jour là-bas. Vous savez, M. Salle, le fait de vous arrêter sans motif valable, de vous priver de votre liberté pendant quelques jours, on peut considérer ça comme de la séquestration. Je suis d'accord. Donc, étant donné que c'est Tanene qui a donné l'ordre de vous enfermer, et que vous êtes resté dans la cellule, il n'y avait personne, la cellule était ouverte. Est-ce que, dans ce cas, votre détention n'a pas dépendu de Paul Mansa ? Vous pouvez confirmer ça devant le tribunal ? Je n'ai pas dit qu'il fait partie ou il ne fait pas partie, mais ils sont tous, ils sont tous dedans, et tous. L'autre nous a gardés, l'autre nous a traités de rebelles. Je suis d'accord, mais est-ce que ce fait-là, il peut mettre ça sur le coup de Paul Mansa, le jour de leur détention, l'ordre de leur détention, est-ce que c'est Paul Mansa qui a fait ça? Je vous dis, si l'autre nous garde, l'autre vient nous menacer. C'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Monsieur Sal, si vous avez bien ma question, on va se comprendre. Je veux juste que vous dites au tribunal, le jour de votre détention, vous avez déclaré devant le tumulte que c'est un néné. La cellulité est ouverte, on vous a dit de vous déshabiller et vous mettre dans une rangée. Est-ce que cet ordre de votre détention, ce jour-là, c'est Paul Mansa qui a ordonné? Je vais vous donner un exemple. L'autre a volé, l'autre a gardé. Les deux là, quand on prend les deux là, c'est le voleur et le restelé. C'est la même chose. Monsieur Sal, devant ce tribunal, on ne parle pas comme ça. Ah oui, donc je demande pardon au président. Donc, ce Paul qui a fait oui ou non, juste Paul. Nous, c'est l'autre qui nous a dit d'enlever ce qu'il y a en poche. Donc, pas Paul, il y a Paul. Ah, c'est pas Paul qui a fait. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez été victime de torture? Mais, selon vous, quels sont les actes que vous pouvez définir devant ce tribunal comme élément de tortue que vous avez subi? On a été bastonné tout le temps à 50 coups. Ils nous ont superposé paquets comme des boîtes de chardines comptables. Je suis d'accord. Monsieur Sal, pour moi, vous dites la vérité. Monsieur Sal, donc, voilà une situation. Vous, vous avez confirmé devant ce tribunal que vous n'avez pas été victime d'enlèvement de la part de Paul Mansa. Vous avez dit aussi que pour votre détention, pour cette séquestration, ce n'est pas Paul Mansa non plus qui a ordonné ce fait. Et, à ce qui concerne les éléments constitutifs de votre torture, vous dites qu'on vous donne des coups et on vous en tassait. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est très bon. Mais c'est Paul qui faisait ça. C'est Paul qui ordonnait à ce que l'autre montre sur l'autre. Comme ça, superposé. C'est Paul qui ordonnait ça. Monsieur Sal, vous n'avez jamais déclaré ça devant ce tribunal. Et voilà, il y a eu ce tribunal. À une question de mon confrère, vous aviez dit que Paul vous insultait et vous traitait de rebelle. C'est pas ce que vous avez dit? Il nous a dit que vous avez dit que vous allez, vous avez dit que c'est un peuple humain, mais vous êtes dans les îles. Vous avez dit que vous êtes rebelles. Vous avez dit que vous allez être rebelles. Oui, maisяют pas de sardines. Il nous a supposé. Il a ordonné à ça qu'on se supporte comme des sardines. Tout ça là c'est Paul Mansa qui fait ça. Monsieur Sale, vous n'avez jamais fait cas de ce que vous venez de dire. Bon, ce n'est pas vous qu'on traite ça. Non, moi je tiens compte de ce qu'il a déclaré devant le tribunal. On vous a posé la question, le ministère public vous a posé la question. Une partie de la défense vous a posé la même question. Vous avez dit que tout ce que Paul Mansa vous a fait c'est vous insulter, c'est-à-dire vous traiter de rebelle et vous menacer qu'on tiendra un rebelle chaque soir. Ce n'est pas ce que vous avez déclaré ? On peut évoluer s'il vous plaît. Une autre question. Donc, monsieur, monsieur Sale, ici devant ce tribunal, Paul Mansa n'est pas poursuivi pour des menaces ou pour des injures ou pour des diffamations. Il est possible pour l'enlèvement, sequestration et torture. Donc, vous comprenez avec moi que les faits pour lesquels Paul Mansa est devant nous ici, est devant ce tribunal, ne sont pas ces faits-là que vous avez raccordés à ce tribunal. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous n'avez jamais reçu de coup de sa part. Vous affirmez qu'il vous insultait et que vous traitez de rebelle et tantôt il vous disait qu'on va tuer un rebelle chaque soir. Ce n'est pas votre déclaration, monsieur Sale ? Vous avez dit que 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 vous C'est important pour moi. Confiez-moi. Bon, ça c'est pour vous. Il a passé au présent de me dire de passer par vous. Une autre question, maître. D'accord. Non, M. Salle, dans votre cadre de vérité, est-ce que c'est vrai que Paul Mansa vous a insulté, rebelle, on va vous tuer? Il a dit? Une autre question, s'il vous plaît. Vous revenez sur la même chose. Oui, M. le Président, il y a un élément que je cherche dans mes questions afin de démontrer effectivement l'innocence de mon client devant votre tribunal. Allez-y, mais si vous revenez sur les mêmes questions, on sera obligé de vous dire d'évoluer. D'accord, merci M. le Président. M. Salle, en conclusion, ici, comme on nous apprend tous, que le fait que chacun pose, c'est ce qu'il engage devant le tribunal, surtout en matière pénale. Paul Mansa ne vous a pas séquestré. Paul Mansa, enfin, ne vous a pas torturé comme vous le dites. Paul Mansa ne vous a pas enlésé. Et il est poursuivi pour se faire devant le tribunal. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal pour confirmer effectivement la vérité que vous dites? « Vous avez dit que 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 ce que je dois dire. Ce qu'il m'a fait, c'est ce que je dis. Ce qu'il ne m'a pas fait, je ne le dirai pas ça. Je suis d'accord avec lui. Donc, il vous a porté des coups. Il vous a insulté. C'est tout ce qu'il vous a fait. On est d'accord? Au Yé Nyon, au Kambanyon, au Bouloubon, au Bouloubon, au Bouloubon, au Bouloubon, au Bouloubon, il nous a supposé comme ça, là. Comme des chardines. Mais, M. Salle, quelle est la part de vérité que nous devons prendre dans vos propos? Vous témoignez devant le tribunal. Vous témoignez à une question du ministère public que les seuls actes qu'il a posés, c'est vous insulter et vous traiter de rébelle. À une question de la défense, vous répondez la même chose. Et c'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce la richesse de la vérité ou est-ce que vous voulez vous venger d'une personne qui est innocentement détenue? Vous avez dit que 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 Ce qu'il m'a fait, j'ai fait comprendre ça à tout le monde, ce qu'il m'a fait, moi. Mais il y a la confusion dans ses propos. Comment on fait ça? J'ai toujours répondu à ça. J'ai déjà répondu à tout ça à la maître. Donc, au fait, il ne sait pas ce qu'il reproche à Paul Mansa. J'ai déjà dit. Ok. Les coups et les insultes et les menaces, on va tuer les rebelles, c'est ça? Est-ce qu'on peut évoluer? Oui, M. le Président. D'accord. Il nous a superposés aussi. Il faut dire ça aussi. Non, parce que vous ne l'avez jamais déclaré ça. Maintenant, vous venez de le dire. On ne sait pas quoi prendre. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Une autre question, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je m'arrête là pour l'instant. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à M. Saul. M. Saul, est-ce que vous savez que les faits portés à cette barre peuvent faire l'objet de réqualification? Est-ce que vous le savez? Donc, les argumentaires développés par la défense sont sans objet ici. Je vais passer. Par là justement de la séquestration, on vous dit que M. Paul Mansa ne peut pas être poursuivi pour séquestration parce qu'il ne vous a pas séquestré, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce que lui a dit. Mais est-ce que M. Paul Mansa pouvait ignorer que votre arrestation était illégale ? Est-ce qu'il pouvait ignorer ça ? Il connaît parce qu'il était là-bas. En participant, en toute connaissance de cause, à vous maintenir sur ce lieu de détention illégale, est-ce qu'il ne peut pas être poursuivi pour complicité de séquestration ? Est-ce que vous savez qu'un camp militaire n'est pas un lieu légal de détention ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que M. Paul Mansa pouvait ignorer cet état de fait ? Est-ce que M. Paul Mansa avait dit qu'il ne pouvait pas vous garder à ce lieu, en vous gardant comme tous les autres, il est lui-même coupable de séquestration et complicité de séquestration ? Oui ou non ? When at least uses mort, il est lui-même coupable de ser libérer ceux-là parce que ceux-là, ils sont venus d'eux-mêmes pour rechercher leur ami Est-ce que Paul Barsan n'était pas au courant de cette réalité ? C'est Paul Mansahari Andara Ndoumouadi Il connaît Très bien, on va continuer puisqu'il fallait un peu replacer les choses dans leur contexte Voilà, M. Sall Dites-moi quand vous êtes venu au stade est-ce que vous avez vu un responsable militaire à l'époque au moment de faire au stade Qui avez-vous vu au stade ? C'est l'autre qui était venu en ce moment-là il disait à la population de rentrer Qui ? Antidrogue Qui précisément ? Hombok Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce qu'il s'agit de connaître Tchègourou ? Oui, c'est lui-même Il a dit à la population de rentrer Que personne ne doit rentrer au stade Il a même dit Il a défendu à des gens de ne pas le filmer Est-ce qu'il s'agit de ne pas le filmer En ce moment, ça a coïncidé ? Moi, j'ai été appelé au téléphone Viens, donnez-moi, viens En ce moment que je suis retourné Est-ce que le colonel Tchègourou a proféré des menaces en votre présence à cet endroit précis ? Donc, c'est un conseil qui a été appelé au stade Ah, il dit tout le monde n'a qu'à rentrer au stade Eh, rentrer chez lui Tout le monde n'a qu'à rentrer Celui qui rentre là-bas En tout cas, c'est lui qui connaît Très bien Donc, on ne va pas s'attarder Donc, une autre menace Merci, M. Sall On va poursuivre Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de vous attirer au camp Kundara était savamment orchestré Puisque Le numéro que vous avez appelé M. Kouka était déjà mort Est-ce que vous ne pensez pas que c'était un piège contre vous ? Eh, mais On rentre donc au Au jour où il y a des pôles qui sont dans le camp Kundara C'est un numéro qui est le nom qui est le corps qui est le mari C'est pour cela que nous sommes arrivés J'ai dit au lieutenant Bari Laisse-nous devant ici Dehors Entre parce que c'est toi qui es le militaire C'est pour cela que je l'ai dit ça Est-ce que si vous aviez tant soit peu Si vous saviez que en rentrant dans ce camp vous auriez été arrêté et torturé Est-ce que vous auriez mis pied dans ce camp ? Les gandales sont 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 Est-ce que il y avait une quelconque raison de vous torturer à cet endroit ? Est-ce que cette torture a été justifiée ? Est-ce que il n'y a pas de doigt Il n'y a pas de doigt Est-ce que il n'y a pas de doigt Il n'y a pas de doigt Il ne doit pas faire C'est pour cela que l'autre militaire a dit Laissez-le libérer Il n'y a pas de doigt Dites-moi quand vous êtes arrivé est ce que dans cette salle est-ce que vous dormiez à même le sol ou vous aviez des matelas sur lequel vous dormiez ? Notre aristologie n'est pas Mais il y a un petit peu Je me suis dit le sol pour je ne veux pas je ne veux pas Mais je le dis est-ce qu'on vous a déshabillé on vous a déshabillé aussi avant de vous frapper ou bien vous vous étiez habillé et on enlève proprement on se déshabille proprement avant de chicoter quand vous dites on enlève proprement nos habits est-ce qu'ils vous laissaient avec vos dessous ou c'était complètement nu comme un ver avant de vous infliger ces tortures alors je vous laissez vous faire un petit peu on va vous sortir et on va vous sortir et on va vous sortir on va vous sortir non, on va vous sortir on va vous sortir très bien et ces bastonnades là étaient à tour de rôle ou c'était une seule personne qui vous frappait non, non, non je vous disais que vous vous êtes vous êtes un peu plus vous êtes un peu plus je vous disais que vous êtes un peu plus 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 mais voilà ça ici il y a un autre signe ici au dos mais quand vous êtes blessé quand on vous ramène dans cette salle est-ce que vous obteniez des soins de la part de l'infirmierie parce qu'il y a une infirmierie au camp est-ce que vous étiez soigné ? non, 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 non ça ça n'est pas passé devant moi donc pendant une semaine en dépit des blessures que vous aviez subies chaque matin on vous infligez d'autres tortures oui ou non ? vous avez parlé de quelqu'un qui s'est évanoué quand on l'a torturé est-ce que cette personne a survécu après ? mais nous n'avons pas le temps mais nous n'avons pas le temps et nous n'avons pas le temps donc nous n'avons pas le temps sur le coup là-bas il n'est pas mort mais la personne-là elle est morte maintenant elle est restée combien de temps avant de rendre l'âme ? plus tard ? si ça a duré longtemps après c'est deux mois après donc certainement consécutivement à ces blessures dues aux tortures il a dû rendre l'âme, n'est-ce pas ? non, c'est pas que ça a été que ça a été qui 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 a été je peux dire oui parce que moi j'ai été me coucher chez nous quatre mois très bien et parlant de Paul Mansa parce qu'aujourd'hui son conséut semble minimiser son rôle dans cette affaire dites-moi est-ce que vous savez que les menaces de mort que Paul Mansa vous proférait pendant la nuit sont constitutives de l'infraction de torture ? est-ce que vous le savez ? c'est que vous le savez que vous avez dit que vous vous avez dit que vous avez dit nous sommes rébellés, est-ce que nous devons lutter ou non ? Nous devons lutter et nous devons lutter contre nous et nous devons lutter contre nous et nous devons lutter contre nous. Ça c'est des tortures qui nous a obligés, même s'il était arrêté ici. Ce qui s'est passé entre nous, ce que je l'ai dit, je peux reprendre devant lui, il va l'entendre aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas résumer que pendant la journée vous êtes victime de tortures physiques mais que pendant la nuit c'est les tortures morales que M. Paul Mansa exerterait sur l'ensemble des détenus à ce camp ? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas nous aider d'être heureux que M. Paul Mansa exerterait sur l'ensemble des détenus à ce camp ? il est vraiment normal nous m'a demandé très bien très bien ensuite est-ce que dites-nous précisément dans quel état il venait vous insulter la nuit et vous proférer des menaces dites-nous précisément il vient à deux heures du matin Et il vient à deux heures du matin, il vient crier sur nous tout en détenant une bouteille de bière. Donc on s'est insulté là-bas. Si vous autorisez à ce que j'ai, j'explique ça ici. D'accord ? Mais en tout cas, lui et moi, on s'est insulté là-bas. Est-ce qu'avec la permission de M. le Président, est-ce qu'il a tenté de verser de la bière sur votre tête ? Oui, c'était le Congol, Président. Au Val-no-Hibouda, on a un verre. Au Val-no-Hibouda. Oui, il a tenté... Qu'est-ce que cela représente pour un musulman ? On verre de l'alcool sur sa tête. Qu'est-ce que cela représente ? Drip, ba, 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 ba. Il est venu dire qu'il va verser la bière sur moi. Il dit, moi, si tu verses la bière sur moi... Si tu verses la bière sur moi, je vais arracher le pédif. Il n'y a pas d'injure ici, s'il vous plaît. Il faut lui dire ça. Je passe, M. le Président. Il va arracher l'objet avec lequel tu urines. Très bien. Il a dit comme ça. Merci pour la traduction. Je vais passer. Et si, M. Paul, qu'on essaye de décrire ici comme avec beaucoup de lauriers, est-ce que si lui, il avait l'intention de vous aider, est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire ? Moi, c'était Paul, moi, ça parle. Moi, c'est un de vos tortionnaires, oui ou non ? Moi, c'est un de vos tortionnaires. Il ne peut pas avoir l'intention là. Il a l'intention de nous torturer. Voilà. Donc, c'est un de vos tortionnaires, oui ou non ? Il a envoyé une femme là-bas ce jour-là même. Ils ont crié sur nous là-bas. Est-ce que ce n'était pas une torture supplémentaire que d'envoyer une femme dans votre lieu de détention ? Est-ce que nous avons l'intention de vous aider ? Le colonel Aïdor Baladi ne reprend jamais ça ici. Merci. M. le Président, Je crois que le masque de M. Paul est tombé. Je vous remercie. Je voudrais passer la parole à ma consoeur. Je vous remercie. Merci M. le Président, honorable assesseur de m'avoir passé la parole. M. Sall, est-ce que le fait de reprendre à l'appel des leaders politiques pour exprimer votre opinion politique est une infraction ? M. le Président, non 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 ? C'est simple, parfois il est habillé en tenue. Était-il armé ? Allez, moi j'en ai un petit peu. Ah, quand je vois, je l'ai vu avec larmes. Ces jours-là, je l'ai dit au colonel Aïdor, hé, ça là, c'est pas normal. Nous, nous sommes là, en masse, enfermés ici. Lui vient, les bêtes sont prisés ici, et il va aller boire. Il dit, ah, c'est pas normal. Je l'ai dit au colonel Aïdor. Est-ce que vous n'étiez pas traumatisé ? Eh, on ne dit pas ça. Traumatisé. Monsieur Sal, est-ce que vous avez constaté la présence des femmes au camp ? Vous avez constaté la présence des femmes au camp ? Non, au moment où nous étions là-bas, il n'y avait pas de femmes. D'accord. Votre prise en charge a été effectuée par qui, monsieur Sal ? Eh bien, vous nez pas, on voit que vous étiez là-bas, il n'y a pas de femmes. Non, on n'y a pas de femmes, mais il n'y a pas d'hier. Voilà, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, moi je suis parti faire quatre mois, deux semaines, au Futa, avec le pharmacopée. Nécessal, pour vous, qui est responsable de ces massacres du 27 ans de 2009 ? C'est ce qui était devant en ce moment-là. Nécessal, s'il vous plaît, donnez-nous des noms. Personne ne peut dire ça si ce n'est pas le président. Qui était le président ? C'était le capitaine Moussa Dadis Kamara. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal, monsieur Nécessal ? Quand nous l'entendons au tribunal ? Le tribunal, moi, en ce qui me concerne, je suis très content du tribunal. Ils n'ont qu'à faire leur travail, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend du tribunal. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. En ce moment, j'étais à Coloma. Les leaders politiques vous ont appelé une fois à une réunion. Au cours de laquelle vous avez été invité à vous rendre au stade du 28 septembre pour entendre clairement leur position vis-à-vis des préstations du Président d'alors, monsieur Dadis Kamara. Est-ce que ce jour, on ne vous a pas donné des instructions fermes pour s'y rendre au stade ? C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a envoyé là-bas. En partant, est-ce que ces leaders vous ont dit d'aller dévaliser un commissariat pour vous armer avant d'arriver au stade ? C'est un peu de temps, il faut qu'il nous a dit de l'argent comme c'est Riago, si il y a un job ou on a pinka. Vous savez, c'est ce qu'il nous a dit. Mais il faut qu'il nous a dit, il faut qu'il nous a dit. Depuis que nous avons fait le départ, on n'a pas vu de bagarre. Les gens étaient dans l'ambiance. Bien. Au stade, vous étiez à l'intérieur du stade. Au stade, vous étiez à l'intérieur du stade. Je ne suis pas rentré. Bien. Et quand vous avez interpellé ? C'est à Kundara qu'on vous a interpellé ou bien ? C'est à quel endroit ? C'est au camp Kundara. Au camp Kundara, mais il y a un camp. Oui, au camp Kundara. Bien. Au camp Kundara, est-ce que les auteurs de vos actions-là ne vous tenaient pas des propos ethniques ou politiques ? Comme quoi, ce que j'ai vu ici, vous les peules, vous êtes des... S'il vous plaît, je retire, M. le Président. Est-ce que... Est-ce que... On ne vous tenait pas des propos injuriers ? Est-ce que donc... Mais il y a des propos comme ça, mais il n'y a pas des propos. Mais il n'y a pas des propos comme ça. Non, nous n'y a pas des propos. Nous n'y a pas des propos. Nous n'y a pas des propos. Parce que nous n'y a pas des propos qui n'y a pas. Donc, on disait des propos comme ça là, mais moi, ça ne rentre pas dans mon esprit. Moi, je sais que tout le monde est Guinée. Bien. Selon vous, en reprenant les pas de ma consoeur, qui vous prendriez pour responsable de tous ces actes ? Au camp Béare et Gandal, mon nom. Tout est arrivé. Eh... 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 Monsieur Sal, je voudrais savoir, c'est là-bas au Kankundara qu'on vous a arrêté, ou bien c'est au stade ou dans les alentours du stade qu'on vous a arrêté pour vous déporter au Kankundara? Pour moi, il est le bobo, le tlambari, le tlambari, le tlambari, nous avons partie jusqu'au Kankundara. Pourquoi vous étiez parti là-bas? C'était pour rechercher Korka. Vous l'avez retrouvé finalement ? On ne l'a pas vu de tout. Jusqu'aujourd'hui vous ne l'avez pas retrouvé ? Jusqu'au matin on ne l'a pas retrouvé. Donc le sort que vous avez subi, les tortures, c'est parce que vous vous êtes introduit dans le camp et dans le but de rechercher votre frère. Les tortures dont on parle tant, avec beaucoup d'atrocité, c'est M. Paul qui vous les administrait directement ou bien il donnait des institutions à d'autres personnes pour vous les administrer ? Paul, en personne, lui-même il faisait des tortures. Lui-même avec d'autres de ces... Si il vient par exemple vous trouver, vous vous pensez que vous allez sortir de là-bas. Il dit non, vous allez mourir tous ici, nous allons vous tuer tous. C'est de la torture. Donc c'était lui le patron des tortures ? Oui, lui-même, c'est lui qui nous dirigeait ça, lui en personne. D'accord. Merci M. le Président. Il faut vraiment qu'on accepte d'évoluer. Il ne faut pas qu'on prenne la parole tout juste pour l'apprendre. Merci M. le Président. M. Sall, moi j'ai une seule question à vous poser, ou deux peut-être. C'est le général qui vous a fait libérer du camp Kundara. Est-ce que c'est vous seul qui l'a fait libérer ou il a fait libérer toutes les personnes qui étaient là ? M. le Président, nous sommes sortis en tout cas à quatre là-bas. Il n'a pu faire libérer que ces quatre personnes. M. le Président, nous sommes sortis en tout cas à quatre là-bas. M. si vous allez pour faire sortir quelqu'un là-bas, c'est du travail, c'est du boulot ça. Donc vous aviez tellement peur que vous n'avez pas su ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait d'autres qui ont été libérés après vous ? M. le Président, nous sommes sortis en tout cas dans notre pays où ils ne sont pas occupés. M. le Président, nous n'avions pas eu la pensée que je pense à ça. M. le Président, nous avons eu la prouver de la France dans le pays et nous avons eu des boulots. M. le Président, nous avons eu des boulots. c'est bon non allez-y traduisez donc il y a un vieux qui est venu me trouver à ma place à Bomboli il m'a dit tu sais qu'on était on était détenus ensemble là-bas et lui monsieur Sall est-ce qu'il se rappelait de ce vieux là oui c'était le vieux aussi il est décédé et c'est la seule personne que vous avez revue en tout cas c'est lui là lui il est venu jusqu'à ma place il est venu me faire cette déclaration là monsieur Sall est-ce que vous vous ressentez encore de la peur ou en tout cas de la crainte quand vous voyez des forces de défense et de sécurité oui c'est ça c'est ça est-ce qu'il se rappelait de l'homme oui ça ça on a toujours peur vous avez 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 peur bon jusqu'à présent courage monsieur Sall je n'ai plus d'autres questions et je pense que la partie civile n'a plus de questions ah il y a il y a M. Bernard merci monsieur le président de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions M. Sall dans ce dossier beaucoup de femmes ont déclaré avoir été séquestrées et violées au Cancundara vous vous avez dit que vous n'avez pas vu de femmes mais honnêtement honnêtement là où vous étiez enfermé est-ce que vous aviez la possibilité de vérifier s'il y avait des femmes dans d'autres appartements non ça ne peut pas être donc ça veut dire que le fait pour vous d'avoir dit que vous n'avez pas vu de femmes ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de femmes séquestrées au Cancundara c'est ça non 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 oui c'est nous c'est moi qui n'y a pas vu moi très bien le général qui est venu au Cancundara et grâce à qui vous avez été libéré est-ce qu'il était venu seul ou bien il était accompagné par un groupe de militaires un général qui est venu au Cancundara qui est venu au Cancundara libéré donc c'est lui seul avec son chauffeur mais il portait sa tenue quand même d'accord pendant votre séjour carcérale au Cancundara est-ce que vous avez constaté qu'il y avait un contrôle de la présence des manifestants dans ces camps est-ce qu'il y avait un contrôle vous avez remarqué les gens qui passaient pour faire un contrôle s'il y avait des séquestres dans ces camps est-ce que vous avez remarqué que les officiers supérieurs venaient dans ces camps-là ? est-ce qu'il y avait un contrôle qui est supérieur ? oui c'est le béreux rouge qui a quitté Transi c'est lui qui est venu rentrer là-bas directement c'est le seul d'accord pendant les séances de torture est-ce qu'on sortait tous les manifestants pour vous mettre ensemble ou bien c'était satisfaisé par groupe c'est-ce qu'il y avait des séances de torture c'est-ce qu'il y avait des séances de torture c'est-ce qu'il y avait des séances de torture non c'est petit à petit mais on commençait toujours par nous ah donc c'était par groupe au groupe oui donc c'est pourquoi il y a beaucoup de scènes de torture qui ont été expliquées par certains séquestrés que vous vous n'avez pas connues c'est ça ? quand on dit non on a les lettres qui sont les séances de torture c'est-ce qu'il y a de la vie oui oui je suis un peu 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 chacun avec ses scènes de torture d'accord est-ce que vous avez remarqué qu'un jour sergent Paul a été enfermé parce qu'il a porté secours à un séquestré vous avez remarqué ça ? vous avez remarqué ça ? il y a des autres et il y a eu dans un autre sergent Paul il y a des autres dans un séquestre dans un séquestre moi je n'ai pas vu vous n'avez pas vu ça ? d'accord alors tout à l'heure lorsque vous avez expliqué que sergent Paul vous superposait sa défense a réagi que vous n'avez pas dit ça auparavant et elle a aussi marqué son désaccord si vous avez un autre s'il n'avait pas vu qu'il n'avait pas vu qu'il n'avait pas vu que l'avocat vous n'avez pas vu qu'il n'avait pas vu qu'il n'avait pas vu qu'il n'avait pas vu bon comme ce n'est pas lui qu'on superposait il ne faisait pas partie des superposés ok avant de finir permettez-moi de vous lire un bref passage de votre audition par les juges d'instruction il y a eu en-dessous dans ces derniers qui sont dans les juges d'instruction fin de bande Je vous signale aussi que Sgt. Paul nous obligeait de nous superposer comme les sardines dans une boîte. Oui, mais il y a tout ce que j'ai dit. Sgt. Paul, il n'y a pas de sardines, mais il n'y a pas de sardines. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. Avant de vous poser ma question, je vous lis aussi une déclaration de M. Tcherno Abdullba, toujours devant les juges d'instruction. Il dit ceci. Pendant la nuit, on nous obligeait à se coucher l'un sur l'autre comme des sardines. Pour la première nuit, c'est le sergent Paul, chauffeur, qui nous a soumis à cette forme de torture pendant que j'étais toujours ligoté. Quand j'ai eu l'un sur l'autre, il y a eu l'un sur l'autre, il y a eu l'un sur l'autre, il y a eu l'un sur l'académie. On s'y va bien. Est-ce que cela n'est pas la preuve que Sgt. Paul a effectivement torturé les manifestants au Cancun? Est-ce que cela n'est pas la preuve que Sgt. Jean-Paul a l'un sur l'autre, il y a eu l'un sur l'autre ? Oui, c'est lui le torsonaire. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Quelques questions pour M. Sall. M. Sall, vous venez de dire tout à l'heure que le colonel Moussat Tcheporo Kamara a tenu des propos devant vous. Vous le confirmez ? C'est le fait de dire que personne ne doit rentrer au stade. Et la suite ? Si vous rentrez là-bas, c'est vous qui savez. Tout ce que vous allez avoir là-bas, c'est vous qui connaissez. Vous avez écouté la semaine dernière M. Abdoulhamid Diallo ? Il a indiqué, lui, que le colonel a dit que si vous allez voir ce qu'on vous a réservé. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Pourquoi alors vous pouvez être au même endroit et que vous ne tenez pas les mêmes propos ? Vous avez écouté. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Demandez, c'est une seule personne qui a parlé. Il n'a pas passé toute la journée à parler. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Moi, ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai dit. Vous savez que la presse était sur les lieux. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Vous avez écouté. C'était une molette. Je ne m'y ai écouté. Je n'ai pas laissé, c'est moi-même. Quand l'autre m'a appelé, je suis parti. Les images continuent de circuler en boucle. Pourquoi alors, parmi ceux qui étaient présents, ils viennent déclarer que le colonel a dit ceci, le colonel a dit cela. Pourquoi ces propos n'ont pas circulé en boucle ? Vos propos là, tels que si vous entrez, vous allez voir ce qu'on vous réserve. Pour quelles raisons ? Ça, je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas dit tout de suite au tribunal, le président vous a donné la parole, toute la latitude de vous exprimer. Pourquoi en ce moment, vous n'avez pas profité pour dire que vous avez, lorsque vous êtes venu au stade le matin, vous avez vu le colonel Moussaki pour le camarade ? Vous savez, ici, les déclarations, à chaque moment où le moment est arrivé, on fait la déclaration au moment. Il a fallu qu'on lui pose la question sur le colonel. Il ne connaissait même pas le nom du colonel. Il ne s'est pas rappelé le nom du colonel. Il ne s'est pas rappelé le nom du colonel. Il a fallu qu'on rappelle le nom du colonel. Oui, c'est son nom. J'oublie. Je le vois à la télé. Est-ce que c'est le fait de le voir à la télé qui suffit ? Est-ce que c'est le fait de le voir à la télé qui c'est ce qui suffit ? Est-ce qu'il y a une télé où il y a une télé ? Si vous voyez quelqu'un à la télé, si vous le retenez, si vous le voyez physiquement, vous pouvez le reconnaître. M. Sall, vous avez également été entendu par le juge d'instruction. Vous le confirmez ? Oui, c'est le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui a été le nom du nom. Non, mais c'est le nom. Oui, ça, c'est le nom du nom. Pourquoi à ce niveau également, vous n'avez pas parlé de colonel Moussa chez Blocamara ? Non, vous n'avez pas parlé de colonel Moussa chez Blocamara. Pourquoi tu as dit ça ? Ça ne fait pas, ça ne figure pas dans le papier là-bas. Ça ne figure pas ? Voilà. Voilà, on a vu une compagnie. Hein ? Ah, peut-être que celui qui a traduit, il s'est trompé. Non, on a lu avant que vous ne signez, non ? Je vous dis, dix ans plus, moi je ne tiens pas de papier, c'est dans la tête. Vous étiez en plus assisté de deux avocats, et non des moindres. Est-ce que vous confirmez que vous n'avez pas été victime de coups et blessures au stade du 28 septembre? Vous avez dit que vous n'avez pas été victime de coups et blessures au stade du 28 septembre. Ça, j'ai déjà répondu à ça. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Je ne sais pas. Parce que dans votre PV, vous avez déclaré que vous avez été sérieusement battu par les militaires. Par les hommes en uniforme, tel que vous l'avez dit. On a été bassonnés, oui, c'est une réalité. Si on a été bassonnés, est-ce que ce n'est pas les militaires qui nous ont bassonnés? Mais pourquoi vous avez déclaré tout à l'heure que vous n'avez pas été victime de coups et blessures? Maître Silla a insisté. Vous avez dit que vous n'avez pas été victime de coups et blessures. Ou, tout de suite ici, on lui a posé la question de savoir qu'il était. Au stade Ce que vous avez dit Ce que vous avez déclaré au tribunal Est contraire à ce qui est dans votre PV C'est vous qui le savez maintenant Qu'est ce que le tribunal doit retenir Vous avez été battu ou vous n'avez pas été battu au stade Ce que moi j'ai dit Je suis parti là-bas, on m'a appelé au téléphone Je veux savoir si vous avez été battu au stade Au stade, on n'a pas été battu au stade Ah ouais Non Alors pourquoi vous l'avez dit dans votre PV Au cofiant nous, on n'a pas été battu au stade Où ? Lorsque les juges d'instruction vous ont entendu Les juges d'instruction vous l'ont reçu Moi en fin de juge d'instruction, je n'ai pas dit Moi je n'ai pas dit à quelque chose Moi je n'ai pas dit à quelque chose Ce que j'ai dit Je suis parti au stade Quelqu'un m'a appelé pour aller leur donner sa viande Et je suis parti Vous voulez que je lise intégralement ce que vous avez dit Au jour d'instruction Vous avez dit en effet ce jour J'ai été au stade pour répondre à l'appel des leaders politiques Là j'ai été sérieusement battu par les hommes en uniforme Mais j'ai pu m'en sortir sans aller à l'hôpital C'est bien vous qui avez tenu ces propos ? Non c'est pas moi ça Alors que c'est dans votre PV Je termine Monsieur Sall Est-ce qu'on peut considérer En tenant compte De ces propos contradictoires Que en ce qui concerne Le colonel Moussa Tchèborokamara C'est purement Et simplement Une haine Je vais avoir une haine Contre vous pourquoi ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? On considère que c'est l'acharnement Qu'en dites-vous ? Parce que vous n'avez pas dit tout ça dans votre PV C'est maintenant que vous déclarez Je vous remercie Le tribunal a compris Merci Monsieur le Président Honorable Assesseur Monsieur Sall Nous avions pourtant bien commencé Avec la vérité Vous avez dit Je reprends Maître Souvogui Vous avez répondu à une question De mon éminent confrère Maître Sylla Qu'au stade Vous n'avez pas été victime De coup Maître Souvogui A reposé la même question Qui a été Réaffirmée par le Président du tribunal Vous dites Vous n'avez jamais reçu de coup Au stade Qu'est-ce que vous avez répondu à la vérité ? Quelle est la question ? Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Moi j'ai déjà répondu à ça ? Oui c'est important pour nous que vous répondiez Parce que nous ne savons plus où est la vérité Vous avez une autre question s'il vous plaît Je reviens à cette phrase Dans votre procès verbal d'audition Du 13 février 2013 Je relis Je reprends la phrase En effet ce jour J'ai été au stade Pour répondre à la tête des leaders politiques Là j'ai été sérieusement battu Par des hommes en uniforme Mais j'ai pu m'en sortir Sans aller à l'hôpital Vous dites une chose et son contraire Quelle est la question ? Qu'est-ce que le tribunal selon vous doit considérer comme vérité dans ce que vous dites ? Une autre question s'il vous plaît Merci monsieur le Président Monsieur Sall Une personne qui dit deux choses contraires à la fois Et tel type de personnes dans ces déclarations Vous mettez le rôle au Congo Et d'un autre nom Moi ce que je connais C'est ce que j'ai dit Vous avez dit deux choses différentes On prend quoi ? On dit 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 Moi je dis Ce que je fais C'est ce que je dis Oui mais il a fait deux choses Il y a un qui n'a pas fait Parmi ces deux choses C'est quoi la vérité ? Je n'ai pas compris la question La question est que Tantôt vous avez été battu Tantôt vous n'avez pas été battu Tantôt vous n'avez pas été battu Quelle est la vérité ? On dit On dit Je n'ai pas été battu Le piano Mais je n'ai pas été battu Un piano Je n'ai pas été battu Mais non Je n'ai pas été battu J'ai été battu Ce qui s'est passé au stade. D'accord. Donc, on considère que ce qu'il a dit dans ce PV n'est pas vrai. Il est d'accord avec moi. Donc, la justice va voir ça. Ils vont apprécier. Ça, c'est certain. Dans ce cas, ne peut-on pas considérer que ce que vous avez déclaré dans ce PV, tout est complètement faux, puisque vous dites déjà quelque chose avec son contrat de basse au tribunal. Vous n'êtes pas ? Il n'y a pas de problème pour ça. Pardon ? Il n'y a pas de problème pour ça. Très bien. Vos avocats de l'autre côté tentent de défendre M. le sergent Paul Mansa, tant de lui coller des étiquettes qu'il n'a pas, à travers des déclarations que vous avez faites dans votre PV d'audition. Et ce PV d'audition, vous-même, vous le mettez en cause. Moi, ce qui s'est passé entre moi et Paul Mansa, s'il veut, il peut revenir ici, s'arrêter. Je peux reprendre ça devant lui. Ici, on ne parle pas de Paul Mansa, on parle de ce qu'il a dit. Voilà. Donc, il est d'accord avec nous qu'il a mal éclairé ses conseils, qu'il n'a pas eu de bonnes informations de sa part. De tant que ce qu'il dit n'est pas vrai. Quelle est la question ? Vraiment, je ne comprends plus ce que vous voulez dire. M. le Président, la question est, est-ce qu'il ne pense pas que ses conseils ont été mal éclairés à travers les informations qu'il les a données, étant donné qu'on ne sait pas où est la vérité dans ses propos ? Peut-être que c'est vous qui parlez, qui comprenez de cette façon-là. M. Sila, M. Sovoky et moi-même, et qui a été confirmé par le Président, peut-être qu'on ne comprend pas. Je suis d'accord avec lui, pas de problème. Maintenant, est-ce que les déclarations qui sont maintenues dans son PV, est-ce qu'il vient de déclarer devant ce tribunal, parmi ces deux versions, c'est laquelle il prend ? Une autre question, s'il vous plaît. D'accord, merci M. le Président. M. Sall dit deux choses et son contraire devant un tribunal. Vous savez de quoi cela est qualifié ? Vous savez que c'est ce qu'on appelle le parfum et c'est punisable devant la loi. La loi condamne dire ce qui s'est passé. La loi peut condamner ça aussi. Oui, dit ce qui s'est passé. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que ce qui est dit, et ce qui est dit ici, c'est différent. Donc, vous êtes d'accord avec moi que, de vos propos, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Une autre question, s'il vous plaît. M. le Président. D'accord, merci M. le Président. Ok, M. Sall, pour conclure, la vraie version dans toutes vos déclarations concernant ce côté, c'est laquelle ? C'est la même question que vous posez toujours autrement. D'accord, M. le Président. Vous savez, M. le Président, ces témoins apportent des éléments qui sont déjà contenus dans un PV et dont le contraire est présenté devant vous. Donc, compte tenu de ces éléments, M. le Président... Des questions, s'il vous plaît. D'accord. Vous êtes à votre deuxième passage, hein. Des questions. D'accord, M. le Président. C'est très ma dernière question. M. Sall, face à cette confusion dans votre déclaration, quel crédit peut-on donner à vos propos ? Une autre question. D'accord, M. le Président. M. Sall, vous pensez que M. Paul ne vous a pas enlevé ? Une autre question. D'accord. M. Paul, vous retenez avec nous que vous avez deux propos différents. Ce sera ma dernière question, M. le Président. Une autre. Il n'y a plus de questions, M. le Président. C'est vrai, M. le Président. S'il n'y a plus de questions, M. Sall, vous pouvez disposer. M. le Président. Non. Vous avez indiqué devant le tribunal que vous étiez au troisième étage. Et je prends le PV code 1085 qui était également au même endroit que vous. Vous avez expliqué ici que c'est grâce à un militaire que vous avez pu communiquer avec votre parent. Et également, ces derniers donnent les mêmes détails. Au deuxième jour de notre détention, ça nous retire et sans que nos parents ne soient informés de notre lieu de détention. Grâce à un militaire, à travers son portable, nos différentes familles ont été informées que nous étions détenus au Cancundara. Je vous ai dit que vous avez 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 dit l'explication donnée par ce séquestré et celle que vous-même vous avez donnée, oui ou non, c'est la même chose? Au Yéoutou, au Yéoutou, au Yéoutou d'accord, est-ce qu'il y a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que c'est la même chose? Cela ne confirme-t-il pas la véracité de vos propos? C'est la vérité, c'est la vérité, vous pouvez parler seulement. Très bien, je ne vais pas aller loin, permettez-moi un peu. A une heure tardive de la nuit, un parent de l'un des détenus s'est présenté pour s'enquérir de la réalité. Les militaires informés de cette situation nous ont fait descendre le matin pour demander comment ces parents ont été informés de notre détention au camp Kundara. Sous l'effet des services et tortures, le jeune était obligé de dénoncer le militaire qui a facilité la communication avec nos parents. Le militaire, permettez-moi, le militaire qui a facilité cette communication entre vous et vos parents. Est-ce que c'était Paul? Oui, Paul. Paul. Paul a déclaré à cette barque que c'était lui. M. Paul, il ne l'a pas dit. Alors, si tu as vu, oui, quand tu as vu, il ne l'a pas dit. Il n'y a qu'à même. Si il dit que celui qui a fait ça, M. Paul n'a été jamais bon à notre égard. D'accord. On n'est même pas allé loin. Nous avons trouvé quelqu'un dont les propos sont identiques à ceux tenus par vous à cette barque. Oui, il n'y a qu'à qu'un autre et il n'y a qu'un autre et il n'y a qu'un autre et qu'un autre et qu'un autre et qu'un autre mais depuis ce procès, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un qui ait tenu les mêmes propos que M. Paul à cette barre. Entre vous deux, les propos de qui méritent-ils d'être mis en doute ? Il y a il y en a d'autres qui viendront aussi. Très bien. Alors pour terminer, est-ce que vous aviez un antécédent avec M. Paul ? Je ne le connaissais même pas. C'est ce jour-là que je l'ai connu. Est-ce que vous avez une raison d'avoir une haine contre lui ? Est-ce que vous avez une raison d'avoir une haine contre lui ? C'est d'autres personnes seulement qui disent ça. Colonel Moussa Chegou Kamara, est-ce que vous avez des antécédents avec lui ? Est-ce que vous avez des antécédents avec lui ? Si le fait que je le voyais à la télé et ce jour que je l'ai vu au stade, il n'y avait rien d'autre. Est-ce que vous avez une raison d'avoir une haine contre lui ? Est-ce que vous avez une raison d'avoir une haine contre lui ? Je n'ai pas de haine pour personne. Parce qu'on n'a même pas le même travail. Donc pour terminer, est-ce que vous n'avez expliqué à ce tribunal ce que vous avez vécu ? Je vous remercie M. le Président. Vous pouvez dire ceci. C'est Mamanou Shérif Barry. Vous voulez parler dans quelle langue ? M. le Président. Quel est votre nom ? Une démondée. Maman Shérif Barry. Shérif Barry. A vous, Shérif Barry. Quel âge ? Bouvini. 97. Né en 97. 97. Oui. O. Honto. Hôpital. Hôpital. Quelle est votre profession ? Couturier Dites au tribunal ce qui vous est arrivé Je vous remercie, je suis content Le fait de venir ici Je ne pensais pas arriver ici Je remercie Dieu pour cela Le jour 28 septembre Le matin Après le déjeuner, je suis assis devant la porte là-bas Les gens ont quitté Califour ou Dionghi, ils sont venus nous trouver là-bas On s'est suivis, nous sommes venus au stade Nous sommes venus, on a trouvé que la porte est ouverte, nous sommes rentrés Nous sommes venus jusqu'au niveau du gazon On s'est retrouvés là-bas Nous avons monté les tribunes On est un peu là-bas Après Jean-Marie Doré est rentré Les gens de dehors ont tiré le gaz Nous avons regardé à travers les tribunes, on dit « Oulé, Oulé, Oulé » Nous sommes revenus s'asseoir encore D'autres ont venu derrière pour tirer encore Et ils sont rentrés directement sur le gazon Quand ils sont rentrés dans le gazon C'est comme ça ils tiraient, c'est comme si les gens tiraient sur les gibiers Parce qu'ils sont venus à la tribune, ils sont venus à la tribune, ils sont venus à la tribune, ils sont venus à l'autoroute Donc, vous savez nous on était aux tribunes, vous savez les tribunes il y a une séparation, l'autre partie est là, l'autre partie est là J'ai voulu me passer par là-bas pour aller à l'autoroute C'est là-bas où une balle est venue me toucher aux pieds ici Je ne sais pas où la balle est venue, je ne sais pas qui a tiré Quand je suis tombé ici, le règne, ici il y a eu déplacement Les pieds quand même étaient broyés, c'est les nerfs seulement qui détenaient ça amène là Je suis resté là-bas, trois jeunes sont venus Les autres ont pris le pied, l'autre a pris au niveau du règne, l'autre m'a pris ici Ils m'ont envoyé jusqu'à la sortie à l'autoroute pour vers la commune Ils voulaient sortir, mais ils m'ont pris de sortir avec Quand ils m'ont déposé là-bas, la croix rouge est venu J'ai trouvé d'autres personnes là-bas Ils nous ont associés à ceux-là pour m'envoyer à l'urgence à Donka Il y avait une base étalée Les gens étaient couchés là-bas comme si c'était des pins qu'on s'y proposait Donc moi, on était couchés là-bas, moi j'étais à côté de quelqu'un Lui là, il s'est remué là-bas, mais lui il est mort, il est mort par après Quand nous sommes restés là-bas jusqu'à la nuit Ils ont fait monter au premier Nous sommes restés là-bas jusqu'à 19h Donc ils sont venus, on a appris qu'ils ont gassé la pharmacie dehors Quand les autres docteurs sont venus à 20h Nous on voulait que vous preniez les numéros pour aller, pour appeler vos parents parce qu'ils sont venus gâter la pharmacie Parce qu'ils ont gâté la pharmacie, on attend, on craint après les crépuscules, est-ce qu'ils ne viendront pas vous prendre ici ? Après ils ont donné le téléphone, ils nous ont dit maître Ils m'ont donné le téléphone, j'ai appelé mon maître Maître est arrivé ce jour-là Donc ils m'ont fait sortir, ils m'ont envoyé chez nous à la pharmacie Je vais faire le traitement avec un docteur, qu'on appelle Docteur Doumbouya Je suis resté là-bas deux semaines Je suis resté là-bas deux semaines Il a fait le traitement du pied Il a fait le traitement du pied Il a fait le traitement du pied Jusqu'à ce que j'ai répondu Après ils ont donné la radio Ils sont revenus à l'hôpital faire la radio Mais ils ont fait le traitement du pied Mais les eaux n'étaient pas très bien nivés Après ils ont donné l'opération Il dit maintenant c'est l'opération Je ne m'a pas envoyé, ils ont fait des papiers, on a déclaré le papier Je ne m'a pas envoyé, ils ont fait des papiers, on a déclaré le papier Je ne m'a pas envoyé, ils ont fait des papiers, on a déclaré le papier Donc comme c'est au stade que tu as été victime Les déclarations ont été faites pour les victimes Ils vont te donner des papiers, vous allez suivre les traitements là-bas Après mes déclarations, j'ai une même place, deuxième étage, salle 8 Nous sommes partis faire la déclaration, on nous a trouvé une place, deuxième étage, salle 8 Le jour où je suis parti, le lendemain, j'ai été admis au bloc Pour l'opération Après l'opération, je suis resté trois mois, deux semaines à Donka Après l'opération, je suis resté trois mois, deux semaines à Donka là-bas Jusqu'à ce que la date est arrivée, je suis sorti Donc le temps que j'ai fait au quartier, j'ai pris les soins, après ça, je suis revenu de l'autre côté, ça c'était le gouvernement C'est ce que je sais Ministère publique, question Monsieur Chérif Oui Je voudrais savoir, vous avez quitté où pour venir au stade, votre domicile ? Vous avez suivi la foule pour venir au stade ? Oui Oui, je suis l'hôpital Quand vous êtes arrivé à l'esplanade, qu'avez-vous constaté ? L'atmosère qui était ? Il y avait des forces de l'ordre Il y avait des forces de l'ordre Il y avait des forces de l'ordre Non, ils n'étaient pas nombrés, ils étaient même assis, ils ne faisaient même pas de mouvement en ce moment Mais vous avez constaté les forces de l'ordre Oui Il y avait des forces de l'ordre Quelle force vous avez, quel corps vous avez remarqué ? Vous avez remarqué la présence ? Je ne fais pas faire la différence là Je n'ai pas fait la différence là Vous confirmez que vous êtes venu, trouvez que la porte du stade était fermée ? Non, quand nous sommes venus, la porte était déjà ouverte Elle était ouverte ? Vous n'avez plus place à la tribune Il y a où notre tribune ? Ah, il y a où notre tribune ? Oui, oui A quel moment les tirs ont commencé ? Il y avait des forces de l'ordre 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 Vous avez été à l'été trois mois à l'hôpital Donka Dans l'habitat de Donka Et deux semaines Et deux semaines Trois mois, deux semaines Oui Les frais, vos frais de prise en charge D'frus Quray Il y a des forces de l'ordre Depuis qu'on a à Donka Et en hôpital Donka Il y avait des mesures Puisqu'on a été ouverte Il y a des mesures Ce qui concerne les soins à Donka C'était le gouvernement Vous confirmez que la pharmacie a été saccagée en votre présence ? c'est les docteurs qui m'ont dit qu'ils ont saccagé mais vous avez appris quand même que la pharmacie a été saccagée c'est ce qu'ils m'ont dit pendant que vous étiez à l'hôpital en ce moment ils m'ont donné le téléphone j'ai appelé ma famille pour me faire sortir là-bas quand vous étiez dans l'ancêtre des stades vous n'avez pas constaté la présence de quelqu'un que vous avez pu identifier un militaire que vous avez pu identifier non, moi je n'ai pas pu recorder ça vous savez, moi je suis venu en 2008 à Conakry je vous remercie M. le Président 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 vous avez quel âge aujourd'hui ? M. le Président M. le Président M. le Président J. le Président ça maintenant là je vais passer alors vous dites que quelqu'un était mort sous vos yeux oui à l'urgence d'accord et l'intérêt ça avait été atteint par une balle on était couché ensemble là-bas mais je ne sais pas est-ce que vous avez pu dévisager la personne qui avait tiré sur vous non il y avait beaucoup de mouvement je ne sais pas d'accord donc est-ce que j'avais remarqué la présence des militaires il y avait les militaires là-bas beaucoup même j'avais fait des jours là-bas est-ce que j'avais fait des jours là-bas des jours des jours est-ce qu'ils ont fait plusieurs jours on sait qu'on parle de bouillies mais où est-ce qu'il y en a tu ? où ? à donc à donc à donc à donc à donc à donc le 28 oui le 28 le 29 je suis admis là-bas le 28 est-ce qu'il y avait eu d'autres morts parmi les blessés ? là où on était couché où ? en tout cas à l'hôpital donc à votre connaissance à l'urgence où ? là où on était habités ? oui partout oui vous étiez là-bas non il n'y a pas d'autres morts il n'y a pas d'autres morts il n'y a pas d'autres morts bon à l'urgence celui que je vous dis il est mort là-bas l'autre côté je n'ai pas pu remarquer ça il y avait beaucoup de blessés il n'y a pas d'autres morts il n'y a pas d'autres morts il était plein merci bien s'il vous plaît merci le parti à tel point la défense oui monsieur Cherif Barry oui vous dites avoir reçu une balle au stade du 28 septembre au stade du 28 septembre oui ça veut dire que vous avez vu ceux qui sont venus et vous agressez au stade du 28 septembre oui ça veut dire que vous avez vu ceux qui sont venus et vous agressez au stade du 28 septembre je ne peux pas indexer dire que c'est celui qui m'a fait ça mais c'est les militaires qui sont venus armés là-bas qui ont fait ça parce que c'est pas les civiques qui détenaient les armes quel corps des militaires était venu là-bas ? quel corps ? vous savez je ne peux pas faire la différence là ça c'est tel qu'on soit c'est tel qu'au 2009 Arda Konaké là 2008 je suis venu en Konaké je ne connais pas ça il ne peut pas faire la distinction entre un militaire un policier il ne peut pas dire que c'est tel qu'aujourd'hui il ne peut pas dire que c'est tel qu'aujourd'hui non 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 moi je ne fais pas la différence là ok donc lui il ne peut pas dire et à quel corps appartient celui qui lui a tiré sur son pied gauche comme il le dit ? il ne peut pas dire que c'est tel qu'aujourd'hui il ne peut pas dire que c'est tel qu'aujourd'hui il ne peut pas dire que c'est tel qu'aujourd'hui non je ne peux pas dire ça est-ce que c'est exact comme c'est noté dans son procès verbal qu'après avoir reçu chef Pâle que deux autres personnes et seraient venues et discuter de son sort il y a le premier agent qui a demandé de l'achever le travail dit de ne pas l'achever je vous pense qu'il y a l'un des petits mais ça il y a ça oui effectivement il y a deux personnes d'autres disent ah on va l'achever, d'autres disent non laissons la manière dont il est comme ça lui il est mort comme ça il n'a pas pu identifier les deux personnes les yeux sont ouverts mais je ne voyais rien et qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital lorsqu'il a été admis à l'hôpital il a parlé de l'arrivée des bureaux rouges, qu'est-ce qui s'est passé le jour où j'étais admis là-bas ou quand je suis venu pour la deuxième fois à l'hôpital le premier jour où il a été admis il dit que des bureaux rouges seraient venus c'était pour enlever des victimes c'est ce que j'ai dit les docteurs nous ont dit appelez vos parents comme ils sont venus gâter la pharmacie est-ce qu'ils ne reviendront pas enlever les gens ici celui qui l'a déclaré c'est confiné dans son procès verbal alors je voudrais lui demander si il a bel et bien puis identifier monsieur abakar diakite dit tomba au stade je vous dis que je suis arrivé à 2008 à Konak je ne connais aucun militaire ok ok d'accord merci monsieur le président parti civil merci monsieur le président pour le rappeur assiseur peut-être une seule question monsieur Barry oui vous avez dit que quand on vous a quand on a tiré sur vous on vous a amené chez Baldebogne n'est-ce pas nous n'avons pas fait d'hors le 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 fait d'hors oui est-ce que vous avez pu dénombrer le nombre de victimes qui étaient à cet endroit est-ce que vous étiez nombreux est-ce que il y a un peu il y a un autre ils étaient nombreux dedans et pour cela quand on m'a pris là-bas on m'a envoyé là-bas c'était pour m'associer aux gens là pour nous envoyer à l'hôpital très bien il nous a également été révélé qu'à cet endroit des militaires sont venus pour extirper ces victimes là pour les envoyer dans des destinations inconnues est-ce que cela s'est produit en votre présence non ça s'est pas passé devant moi nous ils sont venus nous chercher on était déjà prêt très bien merci monsieur le président merci monsieur le président je voudrais savoir est-ce que vous avez vu les hommes avec les poignards au stade non moi je n'ai pas vu d'accord les militaires les policiers les gendarmes que vous avez vu au stade qu'est-ce qu'ils réprochaient aux manifestants aux gendarmes militaires police vous avez vu les leaders ils ont manifesté donc vous savez quand moi je suis venu je suis rentré directement quand je suis tout ce que j'ai fait au gazon c'est faire la génération de la génération de mettre le front à terre là-bas et puis je suis monté Est-ce que vous avez vu les leaders au stade ? Où est-ce que vous avez vu les leaders bébé ? Je ne connaissais pas les Jean-Marie, j'étais avec un ami qui m'a dit, voilà, c'est lui qu'on appelle Jean-Marie. D'accord. Est-ce que vous avez vu les violences que ce leader a suive ? Le leader bébé m'a dit, il y a un autre homme qui a dit, il y a un autre homme qui a dit, il y a un autre homme qui a dit, il y a un autre homme qui a dit. Non, 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 je n'ai pas constaté ça. Moi, mon problème, comment sortir dedans ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, honorable. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. C'est étant sur les murs qu'on a tirés sur vous ou quoi ? C'est vraiment des petits lions. Vous savez, entre les tribunes, il y a un grillage là-bas. Donc, je n'étais même pas à terre, j'étais sur les grillages, c'était pour passer de l'autre côté, pour aller vers l'autoroute. Ce qui veut dire que l'intégralité voulait vous ôter la vie. On n'a pas dit, 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 on n'a pas dit. C'est un grillage qui m'ont transporté jusqu'au dehors. Bien, au moment où vous receviez cette balle, vous n'avez pas constaté la présence d'autres victimes par terre, des morts. C'est un grillage qui m'ont dit, on n'a pas 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 dit. Je n'ai pas dit, on n'a 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 pas dit. Non, moi je n'ai pas l'habitude, en 2008 même j'étais apprenti, c'est le fait que la foule était sortie, nombreuses là, c'est ce qui m'a conduit là-bas. Oui, c'est ce qui vous a emporté vers 10 heures. Non, on n'a dit, on n'a pas dit. Oui, c'est ce qui m'a envoyé. Ok, la prise en charge, vous avez soutenu ici, avoir passé 3 mois, 2 semaines. Il nous a dit, on n'a pas 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 dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. La prise en charge a été entièrement par l'Etat, ou bien faite par l'Etat, ou bien votre maître aussi était là. Donc, on n'a pas dit, 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 on n'a pas dit. Là, là-bas, c'était le gouvernement qui nous a pris en charge. Les deux semaines, deux jours que j'ai quitté pour faire à la maison, oui, ça c'était la famille. À votre avis, qui serait pris pour responsable de ce qui vous est arrivé ? C'est le responsable. L'âme de Rombé. L'âme de Rombé. Quel responsable ? Le président de l'île, c'est lui qui était président. Merci, je vous remercie. Merci, monsieur le président. Monsieur Barry. Non. Donc, on peut estimer que les atrocités étaient telles que l'hôpital n'était pas un sanctuaire inviolable ce jour-là, n'est-ce pas ? Quel est l'état de votre fille aujourd'hui ? Vous êtes tailleur de profession et nous connaissons l'importance des pieds. Outre votre santé, est-ce que cela n'a pas affecté de manière permanente vos revenus ? Donc, vous savez, je travaille avec une machine courante. maintenant là quand je travaille comme ça là mon pied est simple alors là je ne peux même pas travailler comme ça face à ces effets qu'est-ce que vous avez à demander à l'Auguste Tribunal ? eh bien, on va dans vos réponses dans le tribunal non, on va dans le tribunal, on va dans le tribunal, on va dans le tribunal, on va dans le tribunal on va dans le tribunal, on va dans le tribunal, on va dans le tribunal ce que je vais demander au tribunal Parce que moi, je ne pensais même pas arriver ici. Comme je suis arrivé ici, à ce qu'il y ait du jugement pour ne pas que ça, ça doit reprendre maintenant chez nous. M. Bari, ma compassion. Je voudrais remercier M. le Président. Vous pouvez disposer, M. Bari. M. Ibrahim Aguero. Vous voulez parler dans quelle langue, M. Bari? M. Bari. Je ne vais pas parler dans la langue claque. M. Bari. Quel est votre nom? M. Jalo Ibrahim. M. Jalo Ibrahim. Ce qui est l'âge ou quand est-ce que vous êtes? M. Bari. M. Jésus à 1965. M. Bari. J'étais en quelle année? Pardon? En 1965. 1965. Où? Entre. Mamoun Toulou. Mamoun Toulou. Quelle est votre profession? Ligue de l'écouture. Couturier. Attention. Où vous êtes domicilié? Où vous êtes domicilié? C'est 27 ans. On était au niveau du pont 13. Où vous êtes domicilié? Maintenant là. Johnny, Johnny. Qu'est-ce que vous êtes? Non, non, non. Je suis actuellement à Cosa. Je suis actuellement à Cosa. Je vous remercie beaucoup. Oui. Je vois il y a beaucoup de brems à gallo, mais je pense que c'est la cote 1000 tchètes. Allez-y. Je vous remercie tout le monde. Et surtout, les délégations qui viennent de quitter partout le monde pour venir nous compagner au tribunal. Vous parlez le français ou le coup de l'âme? Je vous remercie tout le monde. Allez. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie tout le monde. Ça, c'est pour remercier seulement. Ça, c'était pour remercier seulement. Allez. Le 20 septembre. Le 28 septembre. Avant, le jour, j'étais à Fria. Là, on dit, bonjour. Bon, s'il parle en français, ne le traduisez pas. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment parler en français, allez-y dans cette langue. Voilà. Parce que vous avez dit que vous voulez parler le coup de l'âme. Mais depuis que vous avez commencé, vous parlez en français. Bon. Le lendemain matin, il y avait cette manipulation au stade. Bon. Le lendemain matin, il y avait cette manipulation au stade. Le lendemain matin, j'ai entendu beaucoup de bruit. C'était le bruit des gens sur la route. Je suis sorti dehors. Entre la route du Prince et là où on est, c'est deux cours seulement qui ne se passent. Quand j'ai entendu les cris des gens dehors. Je suis venu, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui quittaient Bambéto vers Amdalaï. Quand j'ai vu la foule, je suis venu au bord de la route. J'ai demandé qu'est-ce que je ne se passe. Je suis dit que les opposants ont demandé les gens au stade. Je suis resté là-bas. Je suis venu jusqu'au niveau de l'Allemagne Amdalaï pharmacie. Il y avait une foule immense qui venait. C'était nombreuses. Je suis venu jusqu'au niveau de Amdalaï pharmacie. Je me suis arrêté là-bas un peu. Il y a deux cars qui sont venus plein de gens. Mais les cars étaient à vive allure. Ils sont partis. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué. Il y a un autre bus qui est venu, mais ce n'était pas plein. Mais Dari. Ils sont arrêtés. Mais oui, arrêt, arrêt, arrêt. Dari, c'est un des cas où il y a un stade. Venez, venez, venez. Dari, c'est un des cas où il y a un stade. Mais il y a un des cas où il y a un stade. Comme vous dites à Dominana. Mais oui. Mais oui. Mais Dari qui est venu de la vie. Ils ont appelé le monde, la foule, de venir. Venez monter. Venez monter. Vous imaginez qu'il y a un stade. Il y a des cars où il y a un stade. Le Dari s'envoyait des cars pour envoyer les gens au stade. Maintenant, il y a un peu de gens. Toutes sont montées. Ils sont montées. Il y a à peu près deux personnes, 23 personnes qui ont été en GP. Donc, il y a deux ou trois personnes qui sont descendues. Mais oui. Mais les gens sont les gars. Ils ont les lacs et les cafards. Ils ont les joules. On a vu ici, sous le banc ici, des machettes et des couteaux. Maintenant, quand ils sont descendus, ils ont dit ça. Donc, quand ils ont vu que les gens commencent à descendre, ils ont fermé les portes. Ils ont continué. Ils ont continué. Après, on a vu ici, des manchettes et des couteaux. Donc, peut-être qu'on sait aujourd'hui, ce lundi, peut-être que c'est les commerçants d'août qui ont acheté les machettes là-bas, qui revendaient ça, peut-être fait ça. En même temps, ils ont resté là-bas longtemps, mais la foule est devenue nombreuse maintenant. Donc, je vous dis, ce qui m'a apporté, c'est la foule. Parce que, moi, de mon côté, c'est ce que j'ai dit. Et le fait qu'ils ont dit qu'ils ont envoyé des cartes pour que les gens se rendent au cadre. Donc, nous avons suivi la foule. Nous sommes partis. Nous sommes venus jusqu'au niveau du Carrefour-Concasser. J'ai vu trois personnes gendarmes. Celui qui est là, il était mince, mais géant. Lui, j'avais la même taille que lui, mais il est plus gros que lui. Celui qui était en bas aussi, lui aussi, il était mince, mais géant. Quand l'autre voulait, l'autre qui est à côté de moi, il prend la main, il dit non, non, non. Celui qui prenait la main de celui qui est à côté de nous. Lui, il faisait comme ça. Il faisait gestionner comme ça. On a vu une foule importante qui quittait Taouya, qui descendait. Comme on a dit qu'ils n'ont pas tiré. Nous aussi, on a continué. On a dépassé Amdalaï Lavage. Nous sommes arrivés jusqu'au niveau de la station. Nous avons rencontré un groupe. Ils ont dit, ah, celui-là, on l'a tiré. Sa tête et tout, son avis, étaient imbibés de sang. Il dit, où vous l'envolez? Nous allons, on l'envoie au camp Alfaïa pour que Moussa Dadis le croque. Parce que c'est celui qui a envoyé les gens pour aller tirer sur lui. Alors, nous, on a continué. Après, nous, on a continué. Nous sommes venus jusqu'à Dixing. Nous sommes venus jusqu'à Dixing, là où les chefs logent, là où il y a l'éléphant. Nous sommes venus jusqu'au Carrefour, là où on dévie. Pour aller chez Elancello. On continuait tout droit. Nous avons continué tout droit. Mais, là où est-ce que nous avons une terre? Nous sommes arrivés jusqu'au niveau de la terre. Mais, là où est-ce que Kébouro, là où est-ce que Kébouro? Nous sommes venus trouver Kébouro et s'est arrêté là-bas. Kébouro rentré, dire, on a dit, 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 on a dit. Eh, rentrez, rentrez. Si vous ne rentrez pas, tout ce que vous aurez ici, c'est que vous aurez cherché. Si vous rentrez là-bas, vous allez vous saccagez. Nous avons le droit de venir réclamer nos droits au stade ici. Il y a certains qui ont arrêté Baoury et Moutaru. Allons-y là-bas pour avoir des solutions qui ont nombré et qu'ils ne quittent pas. Ils sont... Ils ont dit qu'ils ont arrêté Baoury et qu'ils ne quittent pas. Après, ils ont dit, allons-y. Donc, ils ont dit, allons-y. Mais ils ont fait le cas, ils ont fait le cas, ils ont fait le cas. Nous sommes venus jusqu'à ce qu'ils restaient un peu pour avoir accès au tribunal. On a vu les gens, ils tournaient, ils soulevaient Moutaru et Baoury en haut comme ça, ils venaient. Nous sommes en affaire au retour, nous sommes venus. Donc, ce jour-là, j'étais en jeanne parce que j'ai l'habitude de gêner les dimanches et les lignes. Donc, le fait que j'ai couru jusque-là-bas, j'avais commencé à être fatigué maintenant. Donc, il y a une distance qui nous séparait maintenant de la pauline. On est rentré, on a trouvé d'autres personnes qui priaient. Dans le stade. Donc, j'ai vu la sède où les gens applaudissaient, ils faisaient comme ça. Donc, je voulais dire que d'aller là où c'est l'eau et là-bas, je lui ai dit bon, maintenant allons, quittons-nous ici, allons-y de l'autre côté. Nous sommes partis tout droit là-bas, nous sommes portés au balcon en haut là-bas. Ils sont partis monter s'asseoir, dans quelques minutes, on a vu une jupe de police qui était en haut, comme ça. Les jips plombés, vous avez la porte, leur porte, c'est en haut, c'est en haut. C'est eux-là qui ont tiré les premiers gaz au stade. D'autres sont venus, tout juste au milieu, d'autres sont partis à l'âme. De quitter la terrasse en longeant vers le pont d'autoroute, en face au portillon là. Le petit portillon faisait face à nous là-bas. Le gaz qui est venu tomber sur nous qui sommes dans le balcon. Ça a quitté aussi de là-bas le gaz qui est venu tomber sur nous qui sommes dans le balcon. Le gaz qui est venu tomber sur nous qui sommes dans le balcon. Un gaz est tombé derrière nous, il y a quelqu'un derrière nous comme ça. Donc il y avait d'autres qui détenaient de monter la tombe blanc avec les feuilles de patate. Prenez ça, vous utilisez, vous appliquez sur les noix là-bas pour ne pas que le gaz vous détruisez. Le gaz qui est venu tomber, il y a d'autres, là où les gaz sont tombés, il y a quelqu'un qui a pris ça, il a rejeté encore en bas. En même temps, dans quelques secondes, les belérous sont rentrés. Ils ont commencé à tirer. D'autres qui tiraient ici comme ça, là, de ce côté gauche. De l'autre côté aussi, de côté gauche. Il y a d'autres qui tiraient en face. Ah, je dis ah, c'est devenu sérieux. Et tout le monde cherchait maintenant comment sortir là-bas. Moi, j'ai fait trois voyages, quitté les chaises là-bas pour venir en bas. Là où nous sommes assis, voilà ici, il y a un mur haut là, et puis il y a le fer en haut. Maintenant, j'ai vu quelqu'un qui est monté sur les fers là, il voulait aller de l'autre côté. Après, j'ai vu une autre personne qui est montée pour aller de l'autre côté. Donc, moi aussi, j'ai trouvé qu'il n'y a plus de solution alternative. Je monte là, je rejoins là où c'est une partie là où je suis mort. Où je fais marche arrière et on tire sur moi. Moi aussi, je suis monté sur les fers. C'est comme le couloir comme ça. C'est qu'un couloir comme ça. Il y a les fers ici. Il y a les fers de l'autre côté. Là, c'est derrière le stade. Là où je suis, c'est l'intérieur du stade. Il y a les fers ici comme ça. C'est là-bas où je fais des bâches blancs, c'est là-bas où les footballeurs introduisent. Il y a des fers ici comme ça. Il y a des fers ici comme ça. Il y a des fers ici comme ça. Donc, j'ai regardé là-bas. C'était d'abord la hauteur. Mais il y avait un fers de bains. Le fers là n'était pas couché. J'étais arrêté comme ça. Je suis parti pour tomber sur le fers là. Quand je suis venu sur le fers là. Il y a un peu de nombre d'exemps. J'ai commencé à essayer de foncer pour aller à la porte. Je venais jusqu'au niveau de la porte comme ça. Je ne passe encore. J'ai vu les gens qui étaient arrêtés faire comme ça. Ils avaient l'étoffe rouge ici sur la tête. Ils sont arrêtés comme ça. Ils ont arrêtés comme ça. Ils ont arrêtés comme ça. Ils ont arrêtés comme ça. Ils vont arrêtés comme ça. Ils sont arrêtés comme ça. Ils ont arrêtés comme ça. Si vous passez entre eux là-bas. Maintenant, ça n'a plus arrêté là-bas. Si vous rentrez jusqu'au niveau de ce comtah. Ils assemblent la personne. La personne tombe. D'autres personnes, on les a déménéré sur les couteaux. ils montent sur eux aussi donc j'ai tourné deux fois je suis venu jusqu'au niveau de la porte celui qui a l'étoffe rouge ici là je l'ai pris ici donc il y avait d'autres personnes qui étaient monté sur mon pied donc les paliers l'air celui était là déchiré j'ai l'air prévu pour ça j'ai ça ici après en même temps j'ai regardé comme ça j'ai vu les militaires derrière moi donc à partir de là jusqu'en bas maintenant il y a d'autres qui étaient derrière moi j'étais sur le fer regardez le fer a été enlevé j'ai la photo je suis blessé aussi j'ai la photo aussi en même temps mais y'a le filon nous avons sorti là-bas maintenant on n'a pas ta vergon repartit vers les gauches là où on voit là où il y avait le bananera il y a un grand magasin qui est là entre les rails fria et le cours du stade donc il y a un mur là-bas aussi qui séparait une autre cour pour aller à l'école donc les gens continuent à monter sur le magasin pour tomber de l'autre côté des rails donc il y avait une fille qui était même là-bas lui il a enlevé son pain il a remis à quelqu'un pour le tirer à travers ça bon après même temps il est très question de dire d'autres ont dit il faut plus passer là-bas parce que les premiers qui ont été passés là-bas d'autres ont été victimes ils ont été tirés on va se retourner donc les taux il y avait des taux aussi qui était en état sur le magasin qui était pourri d'autres sont tombés là ils sont rentrés dans le magasin ils nous ont dit ça mais moi j'étais assis maintenant j'étais fatigué maintenant j'étais même pas cherché maintenant là où on s'est sauvé là-bas là c'est entre les fers là c'est là-bas où j'avais laissé ma père donc il y a un groupe qui nous dit hey nous allons mettre les mains sur la tête comme ça alors on va dire si il y avait d'autres ministères là-bas on va dire vive d'adis vive d'adis après nous sommes venus ensemble jusqu'à un moment moi j'étais derrière nous sommes venus jusqu'à là où on était tombés là donc on va s'occuper des blessés et des morts là peut-être s'ils nous trouvent là-bas ils vont pas nous tuer donc les autres groupes ils ont continué pour aller sortir nous nous sommes restés là-bas moi je suis parti on a pris avec deux personnes un corps nous nous sommes envoyés on a déposé quand nous avons déposé ce corps là donc j'étais fatigué j'avais la douleur aussi en même temps je suis parti m'asseoir maintenant quand ils se sont occupés de réunir les blessés et les morts au moment où ils terminaient ça il y a un groupe de police il y a un groupe de police qui sont venus ils nous ont trouvé là-bas ils n'ont dit aucun mot j'étais couché à côté de ces corps là c'est moi qui suis arrêté ici c'est le même complet que j'ai faute les autres voilà le même complet que je portais ce jour si vous voulez se faire porter le complet complet encore vous regardez si c'est exactement ou non c'est le même complet que je portais c'est moi qui suis arrêté ici bon après on n'a pas à dire tir on a dit qu'il faut me tirer lui il avait un téléphone je ne sais pas s'il filmait ou bien s'il tirait les photos ils sont partis quand ils sont partis une autre personne est venue on a la même longueur mais elle est un peu plus gros que moi d'autres ont quitté du côté droit du stade je ne sais pas ce qu'on jette là on l'appelle comment c'est bombe ou c'est quoi ? couleur verte en tout cas si on ne quitte pas ici on jette ça à l'étage nous allons tous mourir ici ils sont partis regarder quand ils ont vu ça ils sont revenus ils nous ont encouragé qui nous a encouragé ? il y a une fille qui porte un pantalon boulant t-shirt rouge il y a un petit peu plus gros il y a une fille qui porte un pantalon il y a une fille qui porte un pantalon il y a une fille qui porte un poulard il y a un homme qui porte un poulard il y a pas de problème s'il vous plait je vous ai dit s'il parle en français ne traduisez pas d'accord parce que là on comprend en même temps quand on a eu le téléphone il y a un téléphone qui porte un poulard il y a un téléphone c'est celui-là c'est celui-là qui prenait des téléphones à côté de ce corps là étalé ici il l'appelait il appelait les derniers appels pour dire le propriétaire de ce téléphone là est mort en même temps il y a un militaire qui est venu me trouver là-bas c'est la même longueur mais un peu grosse que moi bon il est un peu plus jeune que moi mais un peu plus gros que moi mais je suis un peu plus jeune maintenant il y a certains de nous encore qui sont partis le montrer ils ont parti le montrer la chose ces grenades ou ces bombes comment quand on est parti le montrer ça il dit quittez ici si ça éclate ici vous allez tous mourir lui il est parti de rentrer en même temps qu'il dit il y a un militaire qui est venu il avait un chapeau rond le chapeau rond est complet il faut que la même couleur et la même couleur il faut que le complet aussi mais c'est j'ai vu d'autres derrière qui pleuraient et ils n'avaient pas d'armes quand ils ont venu jusqu'au niveau de ce dernier rangé ici ils ont arrêté là-bas ils sont retournés ils n'ont dit aucun mot donc un peu là-bas il y a un gendarme aussi qui est venu il dit sortez ici si vous ne sortez pas on va vous tirer tous donc nous allons finir avec vous avez la beauté vous avez l'intellect vous voulez aussi le pouvoir nous avons pris la route pour sortir nous sommes venus à la porte de dehors je vais vous montrer un exemple les policiers étaient comme ça pour sortir ils avaient une grande radio ils ont mis bombes marlées là-bas ils ont mis bombes marlées dedans je ne sais pas nos amis qui sont sortis ici c'est ceux-là qui ont été pris ici c'était d'autres personnes on les a enlevé leurs habits ils se sont ingénués comme ça la manière dont bombes marlées chantaient et de s'ils chantaient comme ça ils faisaient l'aider si vous ne chantez pas on vous bastonne quand ils sont venus là-bas ils sont sortis ils nous ont appelés on était environ trois ou quatre personnes on était environ trois ou quatre personnes j'étais le dernier derrière eh toi toi-même reviens je suis un malade je viens de l'hôpital en même temps je continue je continue parce que vous allez vous construire à mes filles dans le monde ils fonçaient sur nous pour nous apporter je continue je suis venu jusqu'à la mosquée je rentrais les gens finissaient la prière des autres en même temps on a vu un groupe de gendarmes qui quittaient de ce côté et si on dépasse ils vont nous prendre essayons de voir si on ne peut pas prier vous avez vu les gendarmes on s'est retourné si je vous fais savoir comment j'ai fait l'abidition j'ai menti si je dis le verset que je lis là-bas pour prier je connais ça là aussi j'ai menti si je vous dis combien de recats j'ai fait là aussi je manque ça ce serait faux aussi après nous sommes sortis nous sommes rentrés dans le quartier nous sommes sortis ressortir au bord des rails là où on manque les moutons là on a trouvé même un beret rouge aussi qui a attaqué d'autres personnes sur les rails nous avons tourné pour le quartier nous avons continué nous sommes partis monter au pont le concasser nous avons suivi les rails upstairs nous avons continué un boulot d'autres partaient dans la deuxième outre c'est là-bas où ça s'est déchiré. Là où j'ai pris l'autre là, ça là, c'est là-bas où ça s'est déchiré. Ça là, c'est là-bas. C'est ça. C'est ce que je connais dans cette affaire-là. M. Gallo, qu'est-ce que vous avez subi comme service? Ce que j'ai subi comme service là-bas? Le fait qu'on m'a fait tomber quand je suis monté les gens. Donc, depuis ça, je ne peux pas travailler parce que je ne peux pas me tenir comme ça correctement. J'avais 12 machines dans mon atelier à l'époque. Et qui vous a fait ça? C'est ceux qui arborent les étoffes rouges ici. Ce sont qui? Je ne sais pas si c'est des polices, si c'est des gendarmes, parce qu'ils étaient en civile. Ministère, problème des questions. Merci également, honorable adresseur. M. Ibrahim Diallo. Nam. Au moment où vous quittez chez vous, pour vous rendre au stade, est-ce que vous avez rencontré des gendarmes, des policiers? Fendon, ils ont un caisseur, Amdalaï. Ils ont un caisseur, il y a un caisseur, il y a un caisseur, il y a un caisseur, et les policiers et les gendarmes, ils ont un caisseur, Amdalaï, ils ont une énorme. Fortunement. On ne s'est pas rencontré avec eux, ils partaient où, en partant, où ils revenaient. Mais on a trouvé trois personnes au Carrefour de Hamdallah. Mais vous n'avez pas rencontré de groupes de gendarmes, de policiers. On ne s'est pas rencontré avec eux, ils partaient où, en partant, où ils revenaient. Quand nous avons quitté là-bas, nous sommes venus jusqu'aux terrasses. C'est qui est gros qu'on a trouvé là-bas. Vous avez parlé de deux bus que vous avez rencontrés avant d'arriver au stade. On voit les bus qui sont à Stade. C'est les bus qui nous ont trouvés à Hamdallah et Pharmacie. Vous pouvez nous décrire ce bus. C'était un bus qui nous a dit un bus. Ce bus. C'était un bus de Sotrak. Oui, oui. Bus de Sotrak, oui. Vous avez dit que ceux qui étaient dans ce bus disaient que vous aînés montés. Ce bus a été envoyé par Dadis. Vous le confirmez ? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez monté dans ce bus. Je confirme ? Oui. Je confirme. Mais vous, personnellement, vous n'êtes pas monté dans ce bus. Non, non, non. Je n'ai pas monté dans ce bus. Non, non. Non, non. Non, non. Je n'ai pas monté dans ce bus. qui vous a informé qu'il a trouvé des couteaux, des machettes dans ce bus ceux qui étaient montés ils sont redescendus c'est ceux qui vous ont dit qu'il y a des machettes et bien il y a un couteau sous les chaises ils ont vu là-bas des machettes et des couteaux quand vous êtes arrivé au stade vous avez retrouvé ce bus au stade vous avez retrouvé ce bus au stade vous n'avez pas retrouvé ce bus au stade arrivez à l'esplanade vous confirmez que vous avez vu avec ces hommes oui, vous avez retrouvé ce bus au stade et vous avez retrouvé ce bus à l'esplanade oui Il y avait un peu de personnes qui étaient arrêtées. Notre groupe est venu trouver ce groupe-là. Pour entrer à la maison, si vous ne rentrez pas à la maison, si vous rentrez ici, on va vous saccager. C'est en ce moment que le garçon que j'ai essayé de vous montrer ici qui avait gros, qui avait des bacos qui portaient un complet gris là c'est en ce moment ce dernier a intervenu On ne rentre pas, nous allons demander notre droit Donc c'est en ce moment qu'il y a un groupe là qui dit, venez, on va aller, d'autres personnes ont été prises là-bas on va voir si on peut les récupérer Dehors là-bas c'est que gros seulement que j'ai dit Je ne peux pas mentir Deux pour deux Dire que j'ai vu qu'il a tiré sur une personne Ça c'est mentir Je ne vous ai pas demandé s'il a tiré personnellement sur les gens Je voudrais tout simplement savoir quels sont les propos qu'il a eu à tenir ce jour C'est ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai entendu de mes oreilles Donc selon vous il a tenu des propos menaçants Non, on est au Cambani Oui, mais quand on est au Cambani Oui En dehors de lui, vous n'avez pas identifié autre militaire Si nous avons dit qu'il est au Cambani Non, mais quand on est au Cambani, il est tombé Fait le gaz Et puis il est tombé Et puis nous avons fait un coup de feu avec les oreilles Donc c'est ça, ceux qui ont tiré le gaz C'est ceux qui nous ont dit de quitter avec le grenadine Voilà les gens que nous avons vus là-bas Si ce n'est pas que gros Alors étant dans le stade A quel moment précis les tirs ont commencé ? Il y a un stade Quand il y a un stade, il y a un stade qui a fait l'air Bon, pour ne pas mentir, je n'ai pas regardé la montre Pour dire exactement ça, 7 heures C'est les berets rouges qui ont commencé à tirer, les gendarmes ou les policiers Les berets rouges ont dit tirer avec les gendarmes ou les policiers Pour ne pas mentir, c'est la police qui a de jeter le gaz d'abord Ça, ils ont tiré, c'est dit de tirer le gaz Celui qui était dans la jupe, il est sorti comme ça, il a ri C'est en quelques secondes que nous avons vu les berets rouges rentrer, ils tiraient Donc les tirs de fusils, c'est l'auteur, les auteurs c'est des berets rouges C'est des berets rouges C'est des berets rouges Confirmez-vous avoir vu des personnes qui arboraient des bandes rouges ? Ils étaient en civil ou en tenu ? Ils étaient en civil, pas en tenu Ils étaient en civil, pas en tenu Vous avez constaté qu'ils poignardaient des gens ? Tout ça, dans les photos, la grande partie, c'est des gens qui ont reçu des coups de couteau Et c'est les gens sur les gens à qui on a pétiné Parce que chaque fois qu'une personne tombe, il monte sur la personne Et là-bas, à l'intérieur, les gens étaient comme ça, c'était plein C'est bon, s'il vous plaît Vous avez vu des femmes victimes de viol ? Oui, c'était une règle de viol Non, non, cette femme que vous avez décrite tout à l'heure J'étais en pantalon blanc, si je me trompe Et en t-shirt rouge Qu'est-ce qu'elle faisait ? On était ensemble pour le regroupement des corps C'est celle-là qui faisait percer le téléphone pour appeler les derniers appels Pour dire que le propriétaire de téléphone là, il est décédé Vous personnellement, pour finir Vous avez été victime de quoi ? C'est la douleur jusqu'à présent Le fait que je suis tombé jusqu'à présent, ça me fait mal C'est ce que moi j'ai eu Mais c'est ce que je suis tombé à Dieu, ça me fait mal Parce que si moi j'ai un nom de mon nom, je n'ai pas été parvenir Mais à la fin, il n'y a pas eu de mon nom de mon nom de mon nom Je n'ai pas eu de mon nom de mon nom, je n'ai pas eu de mon nom C'est de 14 enfants Et 3 femmes Toutes ma femme souffrent pour gagner des dépenses Mais c'est une merde C'est une merde S'il vous plaît, calmez-vous Voilà Il y a beaucoup de difficultés pour ce que la famille doit manger, la nourriture, et la location des maisons. Personne n'étudie maintenant là, j'ai un seul qui avait étudié. Donc deux ans, six mois, j'ai même perdu connaissance, ça m'a porté beaucoup de chèche. Vous n'avez pas eu de blessures sur le corps ? C'est l'orteil là. Je vous remercie Monsieur le Président. Bien, Monsieur, toutes nos compassions. Merci. Bien, vous dites que le matin vous avez aperçu trois quarts. N'est-ce pas ? Confirme. Non. C'était à quelle heure précis ? C'était à quelle heure précis ? Mais en tout cas, est-ce qu'il y a vite ou est-ce qu'il y a vite ? Je n'avais pas regardé est-ce que ce n'est pas 8 heures, je ne sais pas exactement à quelle heure. C'était quand même tôt le matin. Donc au Bimbit, là où est-ce ? Oui. Et Amna là est pharmacie ? Amna là est pharmacie, oui. Ces cars là venaient d'où ? Au Bambé. Au Bambé. Il était vers Bambé. Pour aller vers le stade ? Il y a le stade. Oui. D'accord. Et au niveau du stade, vous avez vu les militaires en train de tirer sur les gens ? Oh, c'était un stade, on y est, on sort et on fait les gens. Mais les autres sont venus nous appeler pour aller de l'autre côté. Et quand on est rentrés, on n'a pas eu l'esprit pour regarder tel ou tel. Est-ce que vous avez vu des militaires au stade en train de tirer sur les manifestants ? Les militaires, c'est comme ça, ils tirent face à face. De gauche à droite, c'est comme ça, ils tirent. Ils tirent sur les gens. Tirent sur les gens, oui. Mais c'est là. Mais c'est là. Oui. Et vous avez vu beaucoup de corps là-bas. On y est au fourrier du bouy. Oui. Donc, au stade, quand on faisait les va et vient, Dieu a fait que j'ai monté sur la porte là, c'est ouvert. Je ne suis pas retourné là-bas. Est-ce que vous avez vu beaucoup de corps ? C'était une fourrée du bouy. Les corps dont je vous ai montré ici, c'est ce que je peux attester, c'est parce que c'est ce que j'ai vu. Environ combien? Environ. Un fourrée du bouy. Fourrée du bouy, c'est à peu près de 49, à peu près, je ne dis pas exact, parce que je ne suis pas compté. Maintenant, c'est le nombre. Il s'est nombré. D'accord. Et les gens qui étaient à l'intérieur des cars, est-ce que vous avez pu voir leurs tenues, les tenues qu'ils portaient? Je ne sais pas, mais quand ils sont des cars, ils étaient dans les tenues. Ils étaient en civil. D'accord. Est-ce que vous connaissez certaines personnes qui étaient allées voir les machettes et les poignards à l'intérieur de ces cars? Je ne sais pas, il y a un autre, qui sont là et qui sont là et qui sont là. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas les reconnaître. Parce que les gens qui sont là, ils ne sont pas là, mais je ne sais pas. C'est ce jour-là seulement que j'ai vu ces gens, je ne peux pas les reconnaître. Est-ce que vous connaissiez certaines personnes dont les cars n'ont pas été retrouvés? Donc, il y en a beaucoup de victimes et ils se sont constitués simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas vu leur corps. Il y en a ça. Et depuis ces jours, vous n'avez pas pu travailler. Je ne travaille pas. Non, je ne travaille pas. Merci, M. le Président. Le parc a terminé. La défense. Maxime, M. le Président. Honorable Assesseur. M. Diallo. Oui. Est-ce que vous savez que les propos que vous attribuez au colonel Moussa Tchèborokamara, vous êtes la première personne à tenir de tels propos à la barre ici? Saccagé, le mot saccagé. C'est-à-dire qu'il y a des propos de la barre ici, les propos de Moussa Tchèborokamara, il y a des propos de la barre ici, il y a des propos de la barre ici. Il n'aimait. De vous dire. Chaque minute ou seconde heure. Chaque minute ou chaque seconde. Ou bien l'heure. Ou bien une heure. Qu'est-ce qu'il se passe là? Qu'est-ce qu'il se passe là? Ceux qui sont présents à cette minute-là peuvent attester cela. Il ne peut pas attester ce qui s'est passé à la minute suivante ou celle qui a précédé. Mais est-ce que vous savez que le colonel ne s'est adressé à la foule qu'une seule fois? Pas à plusieurs reprises. Ce qu'il a dit devant moi, c'est ce que moi je peux répéter. Est-ce que vous avez écouté tout à l'heure ce qu'a dit M. Salle? Oui, c'était un héditique à Johnny comme c'est ça. Je vous dis ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que je dis. Je ne peux pas reprendre ce qui a été dit devant une autre personne. Est-ce que vous confirmez avoir été entendu par les juges d'instruction? Vous savez, j'ai été juge d'instruction dans le même temps ou non? Vous avez été juge d'instruction dans le même temps ou non? Oui. Oui. C'est ce que je connais, c'est ce que j'ai expliqué ici. C'est pas vous, Yalou Ibrahima, lé en 1965. Yalou Ibrahima, Ibinado 65. Olin. Est-ce que cela n'atteste pas que vous avez été entendu par les juges d'instruction? C'est nous non, c'est l'État qui est juge d'instruction. Mais bien, l'an d'un homme. Oui, oui. Je vous dis. Qu'est-ce que vous avez été dit? D'abord, pour la première fois, d'abord, ça a duré. 14 ans, on a battu sa position. 14 ans, ce n'est pas 12 jours, ça. Quand j'ai dit ça, je suis là, parce que je n'ai pas eu de problème. Là où je suis, je ne me comprends pas. Est-ce que c'est la douleur ou le traumatisme? Il y a quoi? Parce que je suis là, je suis là, je suis là. Même si je suis couché la nuit, je ne suis là, je ne suis là, parce que je n'ai pas eu de la douleur ou de la douleur. Monsieur Diallo, tout ce qu'il veut savoir, est-ce que vous avez été entendu par des juges? Il s'agit d'instruction. Il s'agit de la douleur ou non? Il s'agit de la douleur ou non? Je vous dis que je ne retiens pas. C'est ce que je dis. Monsieur Diallo, vous parlez de 14 ans. Vous savez que vous avez été entendu en 2010. Oui, non, on est 14 ans. Vous avez entendu que 2010, mais là, nous ne me demandons pas. 10 000? 10. Oui. Après les événements. Non, je me demande. Oui, ça peut. 2011, 2011, je n'ai pas calculé. 2011 précisément. Donc, 2011, mais là, nous ne nous demandons pas. parce qu'il y a là, nous avons la hakele, on a, on a, on a, on a calculé, on a calculé, on a calculé. Donc, je n'ai pas ma date. Je ne sais pas, je ne retiens pas la date. C'est bien alors. Mais pourquoi en ce moment-là, hein, c'était encore très frais, pourquoi vous n'avez pas parlé de colonel Moussa Chebrokamara? On a dit, 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 on a dit Moussa Chebrokamara. Je n'ai dit, on a dit, Chebrokamara. Qu'est-ce que je viens de dire ici? Je n'ai pas dit que c'est lui que j'ai trouvé dehors là-bas. Pourquoi dans votre procès-verbal, vous ne l'avez pas dit? Moi, j'ai dit ça là-bas. Ce n'est pas écrit dans le procès-verbal. Moi, je retiens, je pense bien que je l'ai dit là-bas. Merci. Pourquoi votre version à la barre ici est contraire à celle qui est contenue dans votre procès-verbal? Si on est dans le Congol, ma cabarde, on ne l'a dit qu'on est. Donc, moi, je ne sais pas ça. Je sais que ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai réitéré. S'ils ont écrit quelque chose, ils ont laissé ce que j'ai dit, ça, ce n'est pas moi. Vous avez signé quand même? Oui, signe, non. Je n'ai pas été au banc, je n'ai jamais été sur les bancs pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai jamais été. Est-ce que vous savez qu'il y aura la phase de confrontation avec le colonel? Ou c'est un handi, un colonel, ou un tinti d'aido? Oui, l'handi d'aido. Je sais ça. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Avec votre attention, est-ce que je peux voir la photo que vous avez exhibée? Si le président accepte avec mon avocat, oui, moi, je suis prêt. Que problème, Donnie? Avec votre attention, vous avez une oubenée une oubenée une et vous avez une une oublée 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 D'accord. Est-ce que vous vous apparaissez sur cette photo-là ? C'est moi qui suis arrêté là-bas. En soulier noir, avec le même complet, le complet que je portais, avec votre permission si vous voulez, je peux porter ce complet-là ici, pour que vous regardez. Qui a pris cette photo-là ? Pourquoi moi j'étais en photo-là ? C'est un ami qui m'a appelé un jour et dit « Eh Diallo, je t'ai vu sur la photo, envoie 5000 francs. » « Je vais boire, je vais acheter ça, thé, je vais te donner ça. » « Eh Diallo, je t'ai dit « Garde ça, un jour, s'il y a du jugement, tu peux apporter ça, ça c'est une preuve. » « C'est bon, hein. C'est bon, hein. C'est bon. » « Oui, mais rien ne prouve que c'est vous qui êtes sur cette photo, hein. » « Vous avez fondé, c'est-à-dire que vous avez une photo. » « Moi, je suis sûr que c'est moi. » « Avec un pantalon froissé et plié. » « Pantalon de N'yokui de ton et plié, faux. » « Non, c'est bon, c'est bon, c'est-à-dire que c'est-à-dire. » « Et c'est comme si c'était un pantalon emprunté ? » « Avec un pantalon, loupard de N'yokui. » « L'autre question, pas de termes offensants, s'il vous plaît. » « Alors, c'est dans quelle partie du stade ? » « Il faut rentrer là où le footballeur rentre là. » « Voilà la porte, voilà la route, le corps là était disposé comme ça, là où le joueur rentre. » « Si le président permettait, j'allais partir pour aller montrer le lié, comment c'était disposé. » « D'accord. » « Et ça, c'était à quelle heure ? » « Vous avez l'air, l'air, l'air. » « Non, c'est pas, c'est-à-dire que vous avez l'air, 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 c'est-à-dire que vous avez l'air. » « Donc, je vous dis que je ne peux pas dire précisément l'air, mais quand les autres sont venus, ils sont partis, les deuxièmes sont venus, il était maintenant l'heure de la prière, mais je ne peux pas dire exactement quelle heure. » « Ok. » « Les autres personnes qui sont arrêtées là, est-ce que vous pouvez identifier une d'entre elles, est-ce que vous connaissez ces personnes-là ? » « On ne se connaît pas entre nous, personne ne connaît l'autre. » « Les personnes décédées là, est-ce que vous connaissez une d'entre elles ? » « Non. » « Vers 14h, est-ce que les militaires permettaient que des manifestants viennent voir des corps exposés dans le stade et aux alentours ? » « Ce que moi j'explique ici là, jusqu'à ce que je rentrais au stade, jusqu'à ce que je rentrais au stade, on était dedans. » « Quand nous sommes sortis, ce que nous avons vu là-bas, jusqu'au niveau de la mosquée, j'ai expliqué ça aussi. » « Quand les militaires ont fini de tirer, ils sont sortis partis. » « À partir de là, vous, vous êtes partis où ? » « Oh non, y'a où donc ? » « Je vous ai expliqué comment je suis sorti, comment on a trouvé des gens priés. » « Ça, j'ai expliqué ça. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Qu'est-ce que je fais ? » « Par quel miracle vous êtes sortis de cette tragédie ? » « Oh non, oh non. » « C'est Dieu qui nous a sauvés. » « Il y a une croix rouge qui était venue pour prendre les corps. » « Donc, quand ils sont venus, ils ont dit non, 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 il ne faut pas envoyer les corps et laisser les blessés, les fracturés, quoi. » « C'est ceux-là qu'ils vous devraient envoyer. » « Ils ont envoyé les blessés, les fracturés là-bas. » « Ceux qui sont arrêtés comme ça, là. » « D'autres ont commencé à remonter. » « Non, c'est pas tout le monde. » « Il y a un petit groupe qui monte, on sort avec. » « C'est comme ça, ils sont montés et après ils sont sortis. » « C'est eux-là qui sont sortis avant nous. » « Merci monsieur le Président. » « L'audience est suspendue. » « Sous-titrage » « C'est parti. » « C'est parti. » Merci.